Musique du générique Maurice Radio Libre YouTube YouTube Maurice Radio Libre C'est une chemise Comme celle qu'il y avait tout à l'heure A Laurent de Miami Mais bon le mec Il habite à Miami Beach Il a une Bugatti Chiron Il se change toutes les 10 minutes Donc là maintenant il n'a plus les mêmes habits A bord donc nous avons Laurent Il a 42 ans Il est à Miami, Florida, USA Vous êtes là Laurent ? Exactement je suis là Lucas 25 ans Il est prêt à voler des poules Pour pouvoir avoir de la caillasse Alors que ce n'est pas du tout ce qu'il nous a expliqué Il n'y a pas la semaine dernière Mickaël A 37 ans Et il est à Paris Oui Il vit chichement Il mange que de la bouffe rapide De la merde De la bouffe rapide Mais il a envie d'avoir je ne sais pas combien Deux millions Il serait prêt à se faire fourrer le cul dans une prison Ah bah non à la Balkany Maurice Ah bah non Ouais Ah non moi je veux le plateau repas S'inquiète toi Philippe à 48 ans Il est belge Il mange des frites Il est à Liège Exact Raciste Mauritien C'est ce qu'il a dit lui C'est pas moi Donc voilà je salue Je salue les gens qui sont Qui sont sur notre Sur notre chaîne YouTube C'est bien ça la chaîne YouTube Et bien non Et nous on peut l'avoir ou pas Il faut trouver le petit carré Et en live Ça c'est très compliqué mon pote Bon très bien La main à Philippe à Liège en Belgique Ah non c'est en fait ce que Ce que tu disais Donc tu disais Tu savais pas si le jeu Envalait la chandelle De punir les gens 30 ans plus tard Non c'est pas ça que j'ai dit Non c'est pas ça C'est pas ce que j'ai dit Alors je te laisse continuer Non j'ai dit Je ne savais pas Je pense que le jeu Ne vaut pas la chandelle De vivre 30 ans En ayant peur Que la police Vienne chez toi Te Te chercher Et pour finir A 71 ans Au lieu de vivre tranquillement Te retrouver A dormir à la prison Même si T'as je sais pas quoi Canal plus En fait le mec Il se croyait attouchable Tout simplement Il croyait que ça ne lui arriverait pas Il se ressortirait toujours A mon avis C'est ça qu'il avait dans la tête C'était pas de la peur Je pense pas qu'ils doivent avoir peur Ces gens là Ils doivent se croire attouchants Oui Oui sans doute Mais en tout cas Voilà Donc moi je pense Que ça vaut pas le coup Maintenant Mickaël et Lucas Semblent eux Trouver que c'est plutôt sympa Et on va sans doute Il faut regarder les faits divers A Saint-Chamond et à Paris Parce qu'on va sans doute Les y retrouver Puisqu'ils se disent Que ça vaut le coup Tu sais c'est un peu comme Les mecs qui vendent de la drogue Le mec qui vend de la drogue Il a des horaires Horribles Des horaires Des trucs Que personne n'accepterait quoi Mais qui bossent toute la nuit Etc Il a Un patron Qui si jamais il fait une connerie Peut lui tirer Lui tirer dessus Laisse tropier Menacer sa famille Je sais pas quoi Faire des trucs Complètement atroces Et en plus Même s'il gagne du pognon Il est condamné A rester avec des gens Comme lui Parce que l'idée Quand les gens Qui sont dans la drogue C'est Je veux dire Je vais avoir de l'argent Je vais m'acheter Une belle bagnole Je vais m'acheter des montres Je vais m'acheter des beaux vêtements Et je vais donc Changer de catégorie Je vais plus me retrouver Avec les crasseux en survête Qui font des rouariats Avec des mobilettes Je vais me retrouver Avec des gens Qui ont des belles bagnole Etc Et finalement Les mecs Ils se retrouvent Toujours avec Les mêmes mecs Sauf que là Ils sont avec des mecs Qui ont tous des armes Qui sont tous dangereux Et qui risquent simplement De leur tirer dessus Si jamais Ils leur parlent de travers Donc pour moi C'est un peu la même chose Je trouve que le jeu N'en vaut pas la chandelle Je pense qu'il vaut mieux Aller fabriquer des pneus Chez Michelin Avec le Je sais pas quoi Le comité d'entreprise Les jours de vacances Et la retraite Je pense que c'est plus sympa Que d'aller Vendre de la drogue Toute la nuit Mais le cani C'est sans perte ni fracas C'est voilà C'est Et il perd quasiment tous ses procès En attendant Donc peut-être que Mais il est bien son spectacle Il paraît son one man show Tu devrais aller le voir Ouais il jouait à la madeleine Je crois Ouais Il paraît qu'il fume une clope sur scène Et que ça c'est incroyable Waouh Honnêtement Honnêtement On prend Même un jeu encore plus dangereux Que la prison C'est à dire Tu prends Un flingue Tu joues à la roulette russe A 6 coups Tu mets 3 balles dans le chargeur Et tu fais tourner Pour 6 millions d'euros Il y a 6 millions d'euros sur la table Tu joues ou tu joues pas ? Bah non N'importe quoi toi Une chance sur deux Une chance sur deux Il y a un mec qui est mort d'ailleurs La semaine dernière je crois Ou il y a 15 jours en faisant ça En faisant une roulette russe là Il a un truc Il a tiré Manque de bol Il a perdu Il est mort Euh non C'est marrant Moi je trouve Bon c'est vrai que c'est la société qui veut ça Mais être prêt à mourir Pour avoir de l'argent A mettre dans les magasins quoi Parce que c'est ça en fait Cet argent C'est pas C'est pas de l'argent pour Pour je sais pas Te lancer dans la fabrication de fusées Pour pouvoir fuir la terre C'est juste de l'argent Pour aller acheter des produits chez Apple Des produits chez machin etc Donc moi je pense que c'est bien Si tu travailles Et puis que t'as le pognon Pour faire ça c'est bien Mais si l'essentiel de ta vie Consiste simplement à acheter Des objets manufacturés Pour les entasser dans tes placards Je vois honnêtement Je vois pas d'intérêt Bah tu vois il faut aussi Non pas que ça C'est aussi faire plaisir à son entourage Oui enfin c'est ça Mais en achetant des objets quoi Pour assurer l'avenir de son entourage Via des Voilà bon enfin Tout le monde trouve toujours des bonnes raisons Pour agir mal Non mais d'accord Échapper au travail aussi Peut-être échapper au travail Mais pourquoi échapper au travail Le mec qui fait un plan Il se dit putain je vais gagner tant Pendant 10 ans Si je fais ce coup là Je vais gagner tant Je le fais je le fais pas Bah après il le fait Non mais d'accord Mais c'est pas C'est pas mal de travailler d'abord Parce que travailler ça te permet de rencontrer des gens Ça te permet d'être attendu Ça te permet tu vois d'exister un peu aussi L'idée de Bah Balkany travaillait quand même Non mais je parle pas de Balkany là On est plus avec Balkany On est en train de parler du principe L'idée de De D'être oisif simplement Et de faire comme Comme font certains C'est à dire Voilà T'as du pognon Donc t'achètes des objets Qui sont fabriqués par les autres Pensés par les autres Tu vois Donc t'achètes ces objets Puis une fois que tu les as Bah tu les as Faire uniquement ça dans sa vie C'est un peu court quoi Tu vois Si toi même Tu ne te réalises pas Si je sais pas Tu sais toujours pas nager Tu vois T'es pas capable de Je sais pas De planter un petit arbre Simplement Est-ce que tu crois Maurice Que les gros riches S'ennuient dans la vie Alors moi Ceux que je connais Ils s'ennuient pas Ils travaillent Les gros riches Ils ont pas envie De planter des arbres La plupart Alors si y en a plus Que tu crois Qu'ils plantent des arbres La plupart des gens Qui ont du pognon Qui ont vraiment du pognon Je parle pas des mecs Qui ont un petit peu de fric Ils ont pas Des super belles bagnoles Ils ont pas Tout ça Ils s'en foutent Les mecs Ils ont du pognon Mais ils se réalisent quoi Ah Y'a un mec qui est à Paris Là on entend Chirène Lucas c'est pour toi Je crois Non il vient de vous chercher C'est chez toi C'est à Paris J'ai rien fait C'est moi C'est moi qui me fais voler De l'oseille Mais Enfin voilà quoi Je pense que L'idée Dans laquelle a grandi Lucas Qui a 25 ans Et apparemment Mickaël Qui a 37 Qui consiste simplement A imaginer que le pilier central De leur existence C'est leur pouvoir d'achat En fait Pouvoir d'acheter Des objets T'as du pouvoir d'achat T'as kiffé Voilà C'est facile aussi pour toi Mais non mais c'est Je ne fais pas une comparaison Avec moi Je fais une comparaison Avec votre vie Ce que vous auriez pu mettre Dans votre vie Et ce que vous imaginez Que vous pourriez mettre dedans C'est tout L'idée De simplement Vous dire que vous allez Prendre du pognon Et que c'est ça Qui va vous rendre heureux Est une erreur L'idée de penser Quand tu vois que t'es malheureux A chaque fois que t'as pas de pognon Dans les étapes de ta vie Les pires périodes C'est quand t'avais pas d'oseille Tu commences quand même C'est parce qu'il faut que tu ailles Il faut que tu côtoies des gens Pour lesquels l'argent N'est pas le pilier central Il y en a plein Ah mais c'est pas les gens C'est la société Non 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 c'est pas vrai Ce sont Non ce sont tes fréquentations Tes fréquentations Tes lectures Ton orientation Qui te donne l'impression Qu'il n'y a autour de toi Que des gens Qui considèrent que Pour être heureux Il faut avoir du pognon Et contrairement à ce que vous Attendez attendez Contrairement à ce que vous imaginez Il y a plein de gens Sur la planète Qui ont plus ou moins d'argent Mais Dont L'essentiel n'est pas D'amasser du pognon N'est pas d'arracher De la caillasse N'est pas là dedans Et heureusement d'ailleurs Comme on dit souvent Il faut se foutre du pognon Quand on en a Comment on fait Attends Tu parles à Lucas Qui en bat Il y a beaucoup plus Il y a beaucoup plus de gens Qui n'ont pas d'argent Sur la terre Que de gens qui en ont Et dans ces gens Qui n'ont pas d'argent Il y en a plein Qui sont heureux Ce sont ceux Ce sont les pays occidentaux Qui vont mesurer Le pouvoir d'achat Des gens Partout sur la planète Et qui sérit les gens En se disant Si le pouvoir d'achat N'est pas grand Les gens sont malheureux Et c'est ça On vous a lavé la tête avec ça Allez dans les pays Allez Laissez moi finir J'appuie sur le bouton Allez dans les pays Dans lesquels Les gens se disent pas Qu'ils vont amasser du pognon Parce qu'ils ont pas du tout Grandi là dedans Parce que etc Ils sont pas dans la consommation Vous verrez que vous croiserez Plein de gens heureux Il y a plein de gens Qui sont très bien Très heureux Ouais parce qu'ils ne savent pas Ce qui leur manque Enfin nous on a grandi Dans des sociétés Effectivement Comme ça Comme en France En Belgique C'est pas pareil Que par exemple En Madagascar Ouais mais tu nous parles Des gens qui ont des villages entiers Pour eux Qui ont de la surface Pour vivre Nous on a que dalle C'est juste C'est juste que c'est Une unité de mesure Qui est créée Par des gens Qui vivent dans des sociétés Dans lesquelles il y a Le point central Et l'argent Et le fric Et c'est d'ailleurs Dans ces sociétés Plus les gens sont obsédés Par le fric Moins ils font de choses Si vous regardez par exemple Tous les mecs Qui ont créé de la richesse Ces derniers temps Sur internet Pour prendre cet exemple La plupart de ces mecs là Ils rêvaient pas d'être riches Ils rêvaient De faire un truc Qui compte D'exister Et ils ont amassé du pognon Et ils ont fait du fric Etc Quand tu regardes par exemple Le jeune Zuckerberg Ce mec là Il n'est pas la caricature du riche Qu'on voudrait qu'il soit Parce que Si tu regardes Bill Gates Si tu écoutes Le discours du mec Qui fait le tour des universités Qui va raconter son truc Etc Et qui dit d'ailleurs Mes enfants Je vais pas leur donner Les millions que j'ai Truc Je vais donner à des associations Etc Ben ce sont des gens Qui étaient pas obsédés Par le pognon C'est des gens Qui ont gagné énormément d'argent Mais en faisant d'abord un truc Ils avaient envie d'exister A travers leurs idées A travers leur façon De mener leur truc A travers le Le truc qu'ils ont Qui c'est qui fait du bruit là C'est moi C'est Mickaël Il est insupportable avec ça Insupportable Je remplis mon lave-vaisselle Attends je coupe Ouais coupe le micro Comme ça tu peux remplir ton lave-vaisselle Sans faire chier tout le monde Bon Et si jamais tu le remplissais Plus régulièrement Tu passerais pas autant de temps T'aurais juste Un petit Deux petits couverts à mettre Dedans Espèce de cochon Mais Alors attends T'oublies quelque chose quand même C'est que Admettons les dents Un pauvre Un pauvre indien Qui Qui n'a pas Qui a un pouvoir d'achat Assez bas Il peut vivre heureux Mais le jour où il se fait péter Les quatre dents devant Qu'est-ce qu'il fait ? Il a pas les moyens De se poser des implants Et bah il bouffe de la soupe Alors oui Il bouffe de la soupe Où il mange Il continue à manger Ce qu'il mangeait Parce qu'il y a aussi des sociétés Dans lesquelles Ce que Il y a plus de chances Pour que toi en Occident T'aies besoin De te refaire les dents de devant Que les mecs Qui sont dans des endroits Où il n'y a pas de pognon Parce qu'ils mangent pas Des choses Qui agacent Qui attaquent L'émail des dents Donc il y en a plein Qui ont des dents normales Ensuite Il y a effectivement Ceux qui n'ont pas de dents Ou qui ont moins de dents Bon et Les dents Chez nous Socialement C'est un truc Il faut avoir le sourire Les ratiches blanches Il y a des sociétés Dans lesquelles Les gens n'ont rien à foutre De ne pas avoir des dents Ou je ne sais pas quoi Ça ne compte pas L'aspect physique La gueule que tu as L'allure que tu peux avoir C'est un truc D'Occidentaux Il y a plein d'endroits Dans lesquels C'est sûr Quand tu portes une burqa On s'en fout de ton sourire Je suis désolé En Asie Partout Le sourire C'est quand même Quelque chose d'important Les gens ont des dents Dans la bouche La plupart Dans nos sociétés Les dents ça sert quand même À sourire aussi Je suis désolé C'est pas les occidentaux Qui ont inventé le sourire Mais on risque Faut arrêter aussi Non L'idée Mais non Mais arrête de dire Des imbécilités L'idée d'avoir Des dents blanches Comme le lavabo C'est un truc Qui vient D'une société occidentale Il y a plein d'endroits Sur la planète Où les gens N'ont rien à foutre D'avoir des dents Je ne sais pas quoi Pour faire le sourire Et avoir la belle allure Il y a plein d'endroits Dans lesquels Si on n'avait pas Emmerdé les gens Ils seraient encore Tous nus Avec des dessins Sur le corps Etc C'est nous qui avons dit Aux gens Il faut acheter des chemises Il faut porter des soutiens-gorge Pour avoir les seins Il faut faire de la musculation Pour avoir des beaux bras Il y a plein d'endroits Sur la terre Où ça n'a pas cours En fait C'est pas important C'est dans notre société Que c'est important Et c'est notre société La société occidentale Qui va expliquer aux gens Ce qui est bon Ce qu'il faut qu'ils aient Ce qu'il faut qu'ils n'aient pas Etc Qui dit Ah là là Ils vivent avec 2 dollars par jour Ou ils vivent avec 3 dollars par jour Alors que bon Ça ne veut absolument rien dire Vivre avec 2 dollars par jour Quand tu es dans un endroit Dans lequel Le logement que tu as Te correspond L'activité que tu as Te va bien Tu manges à ta fin Tu as des amis Etc Et c'est Cette vision du monde Qu'on a Transportée ailleurs Et qui a déstabilisé Plein de sociétés Il y a des mecs Qui ont quitté Et qui quittent encore Des villages Dans lesquels ils sont très bien Dans lesquels ils ont des amis Ils quittent un travail parfois Une intégration Dans leur Environnement Ils quittent tout ça Pour venir Galérer sur nos trottoirs Vendre des gris gris Des chapeaux Des trucs pas chers Pour rien du tout Bah tiens justement Notre vedette La créativité Laurent 42 ans Miami USA Florida 13 ans Maurice Lucas 25 ans A Saint-Chamond Véry Créatif D'Auvergne Mickaël 37 ans A Paris Mickaël A Paris Monsieur lave Philippe a 48 ans Il est à Liège En Belgique 13 ans Les Belges Qui mangent des frites Donc Il y a quelqu'un d'autre Qui veut parler Alors qui va là Je te prie Bonsoir Maurice Cadir 45 ans Détroit On va Rester un peu à Liège Et ensuite on ira à Troyes Allez-y Monsieur Philippe Ouais bah voilà Ce que tu disais Sur nos sociétés Mais moi je trouve Que le On est On est omnibilé Par l'argent Parce qu'on est harcelé Aussi par tout le monde Si tu n'es Enfin l'argent C'est devenu le nerf De la vie De l'existence Même des gens Ici Donc ouais c'est vrai On pourrait prendre l'avion Dire qu'il y a J'en ai Tu dis ça à un mec Dont le seul tube S'appelle l'argent Quand même J'ai pas compris la vanille Ah c'est pas grave Non c'est qu'on a sorti On a sorti il y a quelques années Et on l'a très bien vendu d'ailleurs Un titre qui s'appelle Est-ce que Dis-le que tu aimes l'argent Dis-le que tu aimes l'argent Mais Philippe Ah oui je me rappelle Mais Philippe Mais Philippe Ce qui est intéressant Dans ce que tu dis C'est que Oui Tu es harcelé Etc Mais ce n'est pas le cas De l'ensemble De l'humanité On parle de l'humanité L'occident c'est pas l'humanité C'est peu de gens Par rapport au reste Des mecs Moi j'adore ce que tu dis Maurice Mais je m'en bémol Pour la santé Parce que les gens Souvent ils se partent Pour envoyer de l'oseille Pour que leur famille S'en sorte niveau santé Parce qu'ils sont au courant Qu'on peut vivre un peu mieux Non c'est pas vrai C'est pas C'est tout le monde Non non C'est pas vrai Mais il dit que c'est acceptable Non non C'est pas dans ces termes Qu'il faut le voir Il y a effectivement Des endroits sur la planète Où Les gens ne sont pas soignés Parce que la structure médicale Est pas à la hauteur Parce que Parfois dans certains pays Les médecins ont acheté Leur diplôme Et ils ont pas fait les études Etc Donc ça c'est Un problème Et qui est un problème Qui n'a rien à voir Avec ce dont on est en train De parler Après il y a La création Des besoins Des besoins de consommation Le fameux pouvoir d'achat Planétaire Qui est importé Dans des pays Dans lesquels les gens N'étaient pas comme ça Par Quelques éléments Qui sont partis Le mec Qui était Dans une cambrousse Quelconque Sur le continent africain Qui a pris un bateau Qui a été récupéré Etc Qui finalement A eu un boulot Et qui s'est mis A envoyer de l'argent Aux gens de sa famille Qui sont restés au pays En leur disant Avec cet argent Vous allez pouvoir Acheter des choses Donc les mecs Se sont mis A acheter des trucs Dans le pays Dans lequel ils sont Mais c'est une création C'est la création D'un truc Qui n'existait pas Il y a plein d'endroits Comme ça sur la terre Où les gens Sont pas harcelés Par la publicité Sont pas Cernés Par les histoires De fric Ils sont parfois Cernés par la mort Cernés par autre chose Mais Mais ils ne sont pas Pourchassés Par Google Et par Fiat Et ça Mais l'Occident Elle vient en bloc L'Occident Tu ne peux pas Prendre Oui mais c'est peu de monde Ce que je veux vous dire C'est que c'est peu de monde L'Occident Dans la réalité Les gens qui vivent Comme vous Comme nous En fait On est en minorité Sur la planète Les autres gens Ils ne vivent pas comme nous Il y a plein de gens A cette heure-ci Il y a plein de gens A cette heure-ci Il y a trois quarts des gens Qui sont pauvres Sur la planète Non Qui sont pauvres Pour nous Parce que nous C'est nous Qui sommes en train De dire ah ils sont pauvres Leur pouvoir d'achat Etc Parce que pour nous Ce qui régit Le bonheur Et l'envie de vivre C'est le pouvoir d'achat Alors qu'en fait Il y a plein d'endroits Sur la planète Où les mecs N'en ont rien à foutre Nous on est en train De se demander Si le nouveau téléphone Pliant va sortir Si ça va marcher Etc S'il y a de la 4G De la 5G Il y a plein d'endroits Dans lesquels Les mecs N'en ont rien à branler Ça les fait rigoler même Quand ils nous voient arriver Oui parce qu'ils sont Parce qu'eux ils sont pas Mais ils ont plus de surface Après ils ont des grands Parce que leur vie Leur vie Ils ont la nature pour eux Mais nous non Et voilà Nous on se serre les coudes Pour être fort économiquement Mais pour être fort On vit les uns sur les autres D'ailleurs Pour y arriver Non mais toi Tu es conditionné Donc tu ne te rends même plus compte De ce que tu dis Je suis en train de t'expliquer Je suis en train de t'expliquer Que la survie De l'être humain Ne passe pas Par le pouvoir d'achat Il faut que tu sortes De ton pays Que tu sortes Des endroits De commerce Dans lesquels tu vas Quand tu prends l'avion Pour aller Je sais pas où En Asie Quand tu vas en Asie Tu ne vas pas dans les villages Où les mecs sont heureux Tu vas dans des endroits Où il y a des hôtels Avec autour Des gens Là où il y a une sorte de contraste C'est à dire des gens Qui aimeraient bien vivre Comme l'hôtel Qu'on a fourré Au milieu de leur village Et qui voudraient bien ça Parce qu'on a créé un truc Donc il faut que tu sortes De ces endroits là Et que tu ailles dans des endroits Où les gens Ben ils ne sont pas intéressés Par la consommation Ils ne sont pas en train De se demander S'ils vont acheter un objet Et dans lequel Les gens n'achètent pas de choses Tous les jours J'ai du mal à m'imaginer Le manque de moyens Ils se sont confrontés Un jour ou l'autre alors J'ai du mal à m'imaginer Que les pauvres Qui n'ont rien Sont vraiment heureux Mais il y a plein de gens C'est un combat Un combat Tous les jours Mais non Non il y a plein de gens Il y a plein de gens Qui n'ont pas un gros ventre Qui vivent Qui vivent Qui mangent À peu près à leur faim Et qui vivent Comme ils ont envie de vivre Comme ils ont toujours vécu Dans leur coin Sur leur coin de la planète Sauf quand on arrive nous En leur disant Vous êtes des pauvres On va vous aider On va faire ci On va faire là On va installer des magasins Coca-Cola va venir Viendront ensuite Apple et Google Vous inquiétez pas Vous allez On va dire que vous êtes Des pauvres sur la planète Et puis petit à petit On va vous enrichir Pour ça on va creuser le sol Chez vous On va vous donner un boulot de merde Et puis à partir de là On va vous montrer Qu'il y a des gens Qui font pas le même travail Que vous Mais qui ont plein de pognon Et que vous Vous êtes en train De vous salir les mains Et que vous n'aurez jamais Le fric On est des sociétés commerçantes Depuis l'antiquité Et c'est bon quoi Voilà Et alors ? On est comme ça On est comme ça Donc quand on va à l'étranger D'accord Mais on est comme ça On est comme ça On est comme ça On est comme ça Mais ça ne veut pas dire Puisque c'est de ça Dont on cause Ça ne veut pas dire Que partout sur la planète Les gens sont comme nous Et ça veut dire Par contre Que la plupart des gens Qui vivent sur la planète Ne vivent pas comme nous Voilà C'est ça que ça veut dire Mais ils aimeraient vivre comme nous Mais ils aimeraient vivre comme nous Non Nous aimerions Non 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 Nous aimerions qu'ils vivent comme nous Parce que nous nous disons Que s'ils vivaient comme nous On pourrait essayer De leur vendre des objets Pour que nous puissions continuer A vivre Entourés d'histoires de fric De machins Etc Quand tu Il y a des villages Dans lesquels tu vas Dire aux mecs Que leur pouvoir d'achat Je ne sais pas quoi Ils n'en ont rien à foutre Il n'y a rien à acheter chez eux Comme ça on est bien D'accord Maurice Mais que dire Alors quand tu regardes les pays pauvres Regarde le nombre de gens Qui meurent de faim Dans ces pays là Ils meurent de faim Non mais tu mélanges Parce que tu mélanges Les endroits dans lesquels Les gens meurent de faim Et les pays Que nous considérons comme pauvres Il y a des pays Que nous considérons comme pauvres Dans lesquels les gens Ne meurent pas de faim Ouais On va écouter Cadère à trois Je vous prie Ouais je vous écoute Avec attention Depuis tout à l'heure Et cette discussion M'intéresse Mais Déjà dans un premier temps Bon je vais en parler Après de ça Mais Quand tu dis Je voudrais que tu précises Ta pensée Tout à l'heure Tu as dit Avant Cette belle musique Que nous a passé Tu disais Et tu m'arrêtes Si je me trompe Tu m'as dit Tu nous as dit Nous Nous exportons En fait Une manière de faire En fait D'acheter De consommer Ouais A l'étranger Oui Alors ça Je suis d'accord Maintenant Est-ce que toi Tu l'assimiles Est-ce que le fait D'utiliser le terme Nous Colonisons Les esprits Est-ce que c'est Une expression Qui serait valable aussi Oui Puisque c'est la même chose C'est-à-dire que Nous allons Moi quand je débarque Quelque part N'importe où Sur la planète Je débarque Avec ma façon de vivre Mon envie De je sais pas quoi De consommer D'acheter Mon envie de dire Les gens sont pauvres Les gens sont riches Etc Toi Maurice Personnellement Quand tu vas Par exemple Dans les contrées Comme là où tu es actuellement Est-ce que tu es très vigilant A ce que tu renvoies Comme image Auprès de la population locale Oui Mais enfin Vigilant Je me rends compte Je sais Que je suis Que je suis un occidental Et donc Que ce que j'amène Est essentiel Parfois pour moi Mais pas pour les gens Pas pour les gens Dans lesquels Dans les endroits Dans lesquels je vais Quelle est ta réponse Si d'aventure Quelqu'un vient te voir En te disant Ouais toi Tu as des beaux vêtements Ou tu as des beaux produits Pourrais-je m'en fournir Ou pourrais-tu m'en fournir Qu'est-ce que tu lui réponds A cette personne là Les gens ne me demandent pas ça Les gens Ça fait plus marrer Quand tu débarques Dans un village de pêcheurs Dans un endroit Où les mecs Ne sont pas des consommateurs Ça les fait rigoler De te voir Avec ton Je sais pas quoi Ton appareil photo Tes trucs Ça les fait marrer Les mecs Parce qu'eux Ils en ont à foutre Tu vois Non mais non Parce qu'ils s'en foutent Ils s'en foutent Parce qu'ils ne se demandent pas Combien vaut leur bateau C'est ça en fait Prenons par exemple L'exemple de tes lunettes Il y a des gens Ils ne savent pas Ce que c'est que des lunettes Mais si Mais bien sûr que si Mais bien sûr que si Les gens savent Ce que c'est les lunettes La seule chose C'est que les lunettes Chez eux Valent beaucoup moins cher Que chez nous Moi je pense que L'homme est un animal Territorial Et que S'il ne défend pas Son territoire D'une manière ou d'une autre De façon économique ou quoi Bah il se fait bouffer Par ses voisins Au bout d'un moment Voilà Ça n'a pas de rapport Ça n'a pas de rapport Avec ce dont Ça veut dire que là Pour le moment Tu vois en Amazonie Les mecs Ils ont toute la forêt Pour eux et tout Mais quand des grandes entreprises Vont arriver pour faire La déforestation Les mecs n'auront pas d'armes En face Pour garder leur territoire D'accord mais ça n'a pas De rapport Comme toi Ça n'a pas de rapport Avec la conversation Que nous avons C'est autre chose Ce dont tu parles Comment ça ? Ça n'a rien à voir Avec ce dont on parle Là Bah si si Puisque l'argent Ça va au bout du commerce L'argent on l'a inventé Pour commercer Donc si eux N'utilisent pas l'argent S'ils n'ont besoin de rien S'ils n'ont rien à vendre Rien à acheter Non parce que tu confonds Tu confonds Tu amalgames Le fait de faire du commerce Et le fait d'essayer De faire un commerce Dont les profits Sont exponentiels Il y a plein d'endroits Où le mec Il pêche des poissons Il vend le poisson Et la vente du poisson Il lui permet de vivre Point Nous Nous On ne fait pas ça Nous on vend du poisson En se disant Qu'il faut que le bénéfice Soit de plus en plus important De manière à ce qu'on soit De plus en plus riche C'est à dire Qu'il y a peu de gens En Occident Qui travaillent simplement Se disant Moi J'ai besoin De je sais pas quoi D'un repas par jour Plus je sais pas quoi Et chercher mon bois Et trois trucs Et ça me suffit À part Comment il s'appelle Lucas de Saint-Chamond Les autres gens Me disent Donc Qu'est-ce qu'on va faire nous Et qu'est-ce qu'on a fait Là où les mecs Ils ont un tronc d'arbre Creusé Et un filet Qui leur permet D'aller chercher du poisson De manger Et puis de De vendre Et puis terminer Nous on va Faire des chalutiers De 30 mètres de long Avec 40 mètres à bord Et on va ratisser Le fond de la mer Pour ramasser Le plus de poissons possible En le moins de temps possible En essayant de dépenser Le moins de fric possible Pour essayer de faire du profit C'est deux façons de vivre Différentes Qui existent Aujourd'hui Sur la terre Et Donc il y a des endroits Dans lesquels Les mecs Qui ont besoin D'avoir D'arracher Quatre poissons par jour Pour être bien Les mecs Ils n'arrivent même plus À arracher Quatre poissons Parce que nous On passe Et on ramasse Tout Même le fond Les morceaux d'arbres Etc Ils ne sont pas 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 Non mais La défense C'est autre chose Parce qu'au lieu De parler de défense Vous pourriez parler De respect On pourrait aussi se dire Bon voilà Nous On ramasse du poisson Pour faire nos trucs Mais on accepte Que d'autres gens Aient besoin de quatre poissons Et on leur laisse Les quatre poissons C'est le problème C'est le respect Face au pognon Le gros Mangera toujours le petit Moi je pense Et voilà Si les mecs ne se mettent pas au pas Il ne faudra pas Qu'ils se plaignent après C'est pour ça que l'Inde Par exemple Essaye de s'en sortir Économiquement Et va émerger Comme la Chine Ouais enfin L'Inde a déjà émergé Je voulais dire Voilà Pas de t'embêter Encore plus Ouais enfin bon Économiquement L'Inde Elle est passée devant nous Depuis déjà un petit moment Vieux Tu vois Oui mais le PIB Par habitant Est plus bas C'est ça le truc Le PIB par habitant Il est plus bas Enfin c'est quand même La population la plus nombreuse Ce sera la population La plus nombreuse Sur la planète La population de l'Inde On va écouter Kader A3 Ouais donc Pour continuer là dessus Donc si je te comprends bien Tu fais une critique Quand même C'est une critique De notre façon De procéder De vivre en Occident Qu'on exporte Non 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 Attendez attendez Faut pas que tu te trompes Moi je suis pas en train De critiquer Notre façon de vivre Je suis simplement En train d'essayer De faire comprendre A Mickaël A Lucas Et à Et à Philippe Qu'il y a d'autres Qu'il y a des gens Qui vivent Et qui ont en tête Autre chose Que ceux qu'ils lisent Dans les journaux Chez nous Qui est que contrairement Que contrairement Non non Vous avez pas compris Que contrairement A ceux qu'on leur martèle Tous les jours Dans la tête En leur disant Oui on est allé En Birmanie On est allé Je sais pas où En Papouasie On a compté les mecs On a regardé Combien ils dépensaient Combien ça coûtait Donc on les a classés En disant qu'ils étaient Au dessous du seuil de pauvreté Donc vu par les gens Qui font du commerce Que cette vision là Ce n'est pas Forcément La vision des gens Du terrain Il y a plein de gens Sur la planète Qui se demandent pas S'ils ont du pouvoir d'achat Ou du je sais pas quoi Parce que leur vie Ne tourne pas Autour de l'achat C'est tout ce que je dis moi Les chinois vont débarquer A Madagascar Et tout racheter Les chinois sont déjà A Madagascar Et ils ont Beaucoup souffert Même Ils souffrent un peu A Madagascar Parce que Les malgages justement A certains endroits Ne se laissent pas faire Vous savez ça ? Ça donne envie de jouer De la guitare Vous ne trouvez pas ? Et la religion On en parle dans ton bar Et le cul On en discute dans ta ville Maurice c'est la nuit C'est parti Je suis là Je suis là Message dans ma boîte Maurice At maurice Radio Libre Point com Maurice Arroba Maurice Radio Libre Point com Message de Sarah 47 ans à Paris Bonsoir Maurice Je suis entièrement d'accord Avec toi A propos de l'argent Merci de le dire Je t'embrasse Sarah Pareil petite Super Moi aussi je t'embrasse Ouais James 42 ans À Lyon Salut Qui c'est C'est enragé Et rock'n'roll Il faut que tu te fasses soigner Prends tes médicaments James C'est le mieux Je pense que c'est important De prendre tes médocs Pour pas souffrir Parce que nous on va pas rester avec toi Avant nous avons Laurent il a 42 ans Il est à Miami Florida USA Affirmatif Maurice Et il a le mug De Maurice Radio Libre Que je vois au premier plan Mais en fait il est trop près Donc on le voit pas en entier Il faudrait qu'il soit Non Il faudrait que le mug Je ne vais pas le voir Vous n'avez pas un truc Pour mettre Vous n'avez pas un livre Il faudrait le mettre Sur un livre Attends Il faudrait le mettre Sur deux livres Deux livres Je vais m'en occuper Ah c'est ça Exactement Un petit peu plus Sur le côté Plus vers vous Non 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 Trop 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 Non 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 à côté Là où il était là Remettez-le sur le côté Toc Voilà Il faudrait qu'il soit Un tout petit peu reculé Reculez le Non non Touchez pas la caméra Arrêtez de toucher la caméra Reculez le bazar là Mais non Mais non Je ne peux pas Non Non reculez le mug C'est une table Non Remettez le mug Voilà Encore un tout petit peu Sur le côté Arrêtez de toucher A cette caméra Ah voilà Voilà Non Un peu plus Non un peu plus Un peu plus à droite Arrêtez de toucher la caméra Déplacez le mug Tu travailles à Maurice Radiolib Non ? Voilà Et il suffit simplement De mettre Il suffit de mettre Deux bouquins en dessous Et voilà Impeccable Bah alors Attends On ne bouge pas Voilà aller chercher le merdier Je m'en occupe Lucas Je m'en occupe A 48 ans Il est à Liège En Belgique Toujours là Gader à 45 ans Il est à 3 Oui Un petit tour à 3 Et ensuite On ira à Miami Voir l'Architecte d'intérieur Donc pour continuer là-dessus Cette conversation C'est très important Parce que Moi en fait Ça configure pas mal de choses Ça veut dire que c'est des rapports Entre les non-occidentaux Et les occidentaux Quelque part Alors attendez Attendez Je vais ajouter juste Une petite nuance Il y a en France Aujourd'hui Alors ils sont pas Ils sont pas Légion Ils sont pas très importants Mais il y a en France Aujourd'hui Plein de gens Qui vivent chichement Sans être obsédés Par le truc Ils ont pas d'iPhone Ils essaient pas D'avoir une voiture Avec les essuie-glaces Qui s'allument automatiquement Pourtant moi j'adore ça Etc Et qui sont Et qui sont heureux Moi j'en connais Et qui sont Qui vont bien quoi Et qui sont pas en train De se demander S'ils vont faire du profit S'ils vont Je sais pas quoi Acheter une grande maison Ils ont pas de piscine Bah ouais Ils vivent heureux Il y a aussi Chez nous Il y a aussi En France Et aux Etats-Unis Ça constitue quand même Une minorité de gens Oui 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 Je te l'accorde Ça met une réflexion sur ça Ça met une réflexion sur Ce que tu nommais Le pouvoir d'achat La consommation Et c'est cette réflexion Il y a des gens Qui ne souhaitent plus Rentrer dans ce système là Dans cette façon de procéder Il y en a en Europe C'est vrai Il y en a en Occident Et il y a par ailleurs Il y en a dans les pays Qu'on dit sous-développés Par rapport à la norme occidentale En réalité Maintenant ça pose quand même Une question Parce que ça veut dire Que ce système Qui s'appelle en gros Dont pas mal de pays Font partie Et je crois que l'OMC C'est une institution Qui permet justement D'être un indicateur de tout ça L'Organisation mondiale du commerce Comme disait Mickaël tout à l'heure Sur les 194 pays J'ai regardé Les 194 pays Que les Nations Unies reconnaissent Il y en a 164 Qui font partie De l'OMC Donc ça veut dire Que malgré tout Il y a 164 pays Qui souhaitent faire Qui souhaitent consommer Non mais c'est pas grave ça C'est pas grave C'est pas parce qu'autour de toi Il y a que des gens Qui veulent acheter Le dernier Samsung Et le je sais pas quoi Le dernier robot Moulinex Que ça veut dire Que toi tu dois être mal à l'aise De pas en avoir envie Non c'est pas ce que je dis Maurice C'est pour revenir à ton propos C'est à dire que tu disais Tout à l'heure Tu m'arrêtes si je me trompe Mais tu disais Qu'il y a beaucoup de pays Dans lesquels On vit pas comme en Occident Or si on regarde bien les choses Moi je suis un peu Dans la vie de Mickaël Je te dis franchement Aujourd'hui Les moyens de communication Elles sont telles Bon évidemment il reste encore des zones Où tout ça c'est loin pour eux Il y en a beaucoup plus Que ce que vous imaginez J'en ai visité plein Et il y a plein d'endroits Où les mecs ils ont pas de route Devant chez eux Les mecs ils ont pas de bagnole Je pense que c'est les infrastructures Ça Maurice Mais si je dis Les infrastructures Les infrastructures Attendez monsieur Kader Les infrastructures Elles vont aussi Avec la consommation Parce que Quand il n'y a pas de route Bah il y a moins de gens Les gens sont moins censés Aller chercher Je sais pas quoi Des objets Très loin de chez eux Et donc ils vivent Avec ce qu'il y a autour de chez eux Comme toi S'il y a Troyes T'as deux solutions Soit t'as une bagnole T'habites au centre-ville de Troyes T'as une bagnole Et si t'as une bagnole Et bah forcément Tous les jours Ou très souvent Tu vas faire Au moins 50 bornes Pour aller faire quelque chose À 50 bornes de chez toi Si t'as pas de bagnole Si t'as juste un vélo Bah tu vas consommer Autour de chez toi Et tu vas là Puis prendre des trains De temps en temps Lucas il faut Soit que tu te rases Soit que tu coupes le micro Quand tu ne parles pas Soit que tu contrôles le bazar C'est très désagréable Lucas de Saint-Chamond Vous vous recevez ou pas ? Oui Vous m'entendez ? Bah oui on t'entend On t'entend même Quand tu parles pas On entend Avec ton micro C'est assez pénible Allez-y Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? T'as un micro Qui est sur un fil Qui frotte sur Je sais pas quoi Donc ça fait Chri-chri Ça il faut qu'on te l'explique Alors ? Allez-y Kader Et ensuite On va On va à Miami Ouais On va à Miami Mais pour revenir à ça Moi Ce que je dis C'est que Et c'est pour ça que je t'ai demandé Est-ce que c'est bien une colonisation des esprits ? Tu m'as répondu oui Est-ce que Est-ce que tu penses Qu'à un moment donné Il n'est pas nécessaire Qu'on évite justement D'aller imposer Cette façon d'être à l'occidental C'est-à-dire d'acheter à tout va De consommer De remplir des frigos Même si les produits terminent dans la poubelle après Est-ce qu'à un moment donné Ça serait pas Et c'est ce que tu disais Il y a un moment Il y a quelques mois Je veux dire Même au mois de janvier Avant ton pépin à moto De sanctuariser Enfin de sanctuariser C'est un peu con Parce que ça veut dire Que quelqu'un décide de sanctuariser Mais est-ce qu'il n'est pas Est-ce que c'est pas Idiot de dire Bon bah il y a des pays S'ils n'ont pas envie On ne rentre pas chez eux On ne cherche pas à leur vendre On ne cherche pas du tout A leur imposer des produits Est-ce que ça Ce ne serait pas une manière Plus correcte De respecter les pays en question Et donc les esprits qui vivent Mais il y aura une guerre physique Ça fait une guerre économique Le problème qu'adère C'est que comme tu le dis Il y a la colonisation Je t'ai dit L'homme pour moi Ça va chercher les richesses Pris chez eux Et ici on va aussi se servir Dans les pays pauvres Des richesses qu'on a besoin Au détriment des populations Qui vivent là-bas Oui toi tu en penses De Saint-Philippe Ça m'écoeure forcément D'aller pomper Chez les autres Et les organiser En fait cette pauvreté Pour qu'ils restent pauvres Pour qu'ils dépendent Un petit peu de nous Tout en allant voler Leur propre richesse C'est le truc Le plus dégueulasse qu'il y a Donc quand tu parles D'essayer de respecter Ces pays-là Bah le respect Il n'existe pas en fait Le monde est méchant Ouais voilà Les êtres humains Ils sont faits Comme dirait Je crois que c'est Mickaël Qui disait territorial Tout à l'heure Ouais c'est-à-dire que D'une manière ou d'une autre On veut Enfin moi Le conseil que je donne A ces gens C'est quand même De se mettre au pas Parce qu'ils finiront Par se faire bouffer Un jour ou l'autre Mais de toute façon Je dis pas que c'est bien moi De toute façon Même si on Même si Une personne N'est pas N'est pas Basée sur notre modèle économique De société de consommation Je peux très bien Aller dans son pays Et acheter Le territoire Là où il vit Bah non justement pas Parce que moi j'ai de l'argent Bah justement pas Tu vois par exemple Si tu Si tu Viens à Madagascar Tu ne pourras pas Alors que tu es étranger Tu ne pourras pas Acheter de terrain Ni de maison Ni de rien du tout Parce que tu n'es pas malgache C'est vrai Donc tu vas Comme si tu veux ouvrir Un commerce en Thaïlande Lucas Si tu veux ouvrir Demain un commerce en Thaïlande Il faut que tu sois Associé avec un Thaïlandais Un vrai Latine de la baffaire Ah bon Si j'allonge 15 plaques Sur la table Qu'est-ce qu'il se passe ? Non mais A mon avis Je suis le roi Non mais C'est parce que Tu connais pas Donc toi Tu vois Tu as une vision du monde Qui est la tienne Mais qui est amusante Lucas En fait Tu ne peux pas Quand tu n'es pas malgache Tu ne peux pas acheter De terre C'est le droit local C'est impossible Même si tu as des milliards Etc Donc Même les miniers Il y a un minier Du Canada Qui creuse Le sol malgache Pour prendre du nickel Il est locataire en fait De la terre Il n'a pas acheté C'est un bail C'est un bail Qui se finit Qui s'arrête À un moment Donc c'est marrant Il n'y a pas une corruption étranger J'ai rigolé Maurice Il y a des trucs À Madagascar À la vente Dans mon réseau immobilier J'étais mort d'horreur Quand j'ai vu ça Ben oui Sans oublier que Ces terrains Que tu vois Avant Tu ne peux pas les acheter Si tu n'es pas malgache Même si tu les vois À la vente Etc Tu ne peux pas les acheter Mais je n'ai pas dit Que c'était pour les français Mais j'ai dit Que notre réseau Il était là-bas Et que On se m'amusait De voir qu'on vendait Des biens à Madagascar Mais je n'ai pas dit Que nous français On pouvait les acheter Ça je n'en sais rien Je ne me suis pas renseigné Alors je te le dis Parce que je le sais Mais Parce qu'il a essayé Non non Parce que je le sais Excuse-moi Mickaël Mais Maurice Pour terminer Sur une question Quand je t'ai écouté tout à l'heure Tu as dit Nous en France Enfin tu as synthétisé En disant le français Je crois que C'est parce qu'il a un pouvoir d'achat Qu'il va être heureux C'est assez bien résumé Oui oui Enfin en France En Occident En Occident Pas en France En Occident Est-ce que Est-ce que Oui en Occident Est-ce que c'est pas Un mensonge Quoi donc Bah de véhiculer ça De véhiculer l'idée Que acheter C'est forcément Avoir du pouvoir d'achat C'est forcément Être plus heureux Que les autres Bah oui oui C'est un mensonge Puisqu'on sait très bien Que Que ceux qui Que en fait Les gens les plus heureux Du moment C'est les enfants en fait Les enfants Ils ont pas de pouvoir d'achat Alors je parle des enfants petits Je parle pas des enfants Auxquels on a dit Il faut que t'aies un objet Mais les petits enfants Ils sont heureux En général Ou qu'ils soient d'ailleurs Sur la planète La plupart sont heureux Mais ils sont pas Dans les histoires De pouvoir d'achat De lutte De machin Etc Il y a celui qui court vite C'est un mauvais exemple Les enfants dépendent des autres Dépendent complètement Donc oui Ils pensent pas au pognon Mais t'as intérêt à avoir un adulte Qui va avec le pognon Pour leur donner ce qu'ils veulent Bah non parce qu'il y a des endroits Dans lesquels Les adultes n'ont pas de pognon Mais vraiment Je comprends Tu sais C'est un peu comme Quand j'ai débarqué ici Non j'étais en J'étais en En Ethiopie je crois Et j'avais Quelqu'un au téléphone Et j'étais dans un coin Dans lequel Bon les mecs ils ont rien quoi Et ils sont sympas Tout ça Mais ils ont rien Et il y a quelqu'un Qui n'a pas Réussi A admettre Que les mecs n'étaient pas intéressés Par les iPhones Parce que c'est vrai Quand t'es occidental Tu peux pas imaginer ça Tu peux pas imaginer Des rues Sans publicité Pour acheter Je sais pas quoi Des trucs incroyables Des téléphones Des machins Des trucs C'est vrai que c'est très difficile A imaginer Tu peux pas Quand t'es occidental Imaginer qu'on peut aller D'une ville à l'autre Ou d'un village à l'autre Sans qu'il y ait de bitume Tu vois Ça sert Je parlais pas de ça Je crois que tu parlais De notre société Je crois que Kader parlait De la société Dans laquelle on vit maintenant Nous Ah mais dans notre société Après Les enfants Qui eux par exemple Ils sont heureux ici Parce que bon voilà Ils pensent pas Je peux pas parler d'enfants Non non c'était Maurice Qui avait pris cet exemple là Je croyais que c'était Par rapport à notre société À nous Que c'est ce qui se passait ici Oui mais même Dans notre société Tu prends un enfant De deux ans et demi Les enfants Bon je connais pas grand chose En gosse Mais bon Un enfant de deux ans et demi Il est pas dans le pouvoir d'achat Il est La plupart sont heureux Les enfants Même qu'ils vivent Dans un endroit salubre Qui vivent dans un château Les enfants Un enfant de deux ans Il est heureux Tu vois S'ils mangent S'ils mangent Soit on lui achète des jouets Dans un magasin de jouets Et puis ils jouent avec Soit on lui achète pas de jouets Et puis ils jouent avec Ce qu'il y a sur place Le chapeau Les enfants c'est des êtres Qui ont de l'eau dans la tête Tu nous as dit Donc c'est pas le même De l'eau dans la tête Tu sais qu'elle dit ça Tu sais qu'elle dit ça Tu sais qu'elle dit ça Non Elle m'a dit ça Ouais Non mais maintenant Je lui ressors tout Je lui ressors tout Parce qu'il a dit Que j'étais inattentif Une fois Alors voilà Ok il essaie de Il a Il a Justement maintenant Dans nos sociétés Les enfants changent Beaucoup plus tôt Beaucoup plus vite Ils deviennent Ils veulent ceci Ils veulent le dernier truc à la mode Ils veulent le cartable Et tout ça C'est devenu beaucoup plus Oui mais on parle pas Même les jeunes Les très jeunes Les enfants de 2 ans Je sais pas s'ils veulent des cartables Tu vois Et donc voilà Après nous on peut On peut faire ce qu'on veut Des gens Je répète Et je pense que Contrairement à ce qu'on nous martèle Tous les jours Qu'il y a des gens Qui arrivent à manger Je parle pas de gens Qui arrivent pas à manger Et qui sont malades Il y a des gens Qui sont en bonne santé Qui arrivent à manger Et qui ne sont pas obsédés par le fric Qui sont pas obsédés par le pouvoir d'achat Qui n'achètent pas de choses tous les jours Qui n'ont pas envie D'acheter tous les jours Pas parce qu'ils sont rebellés Contre la société Mais parce que ça ne les intéresse pas C'est quand même une très très minorité de gens Oui mais je te l'accorde Je suis pas en train de dire Que ce que l'essentiel des gens en Occident Se contentent de vivre Et de se dire que ce qui est le plus sympa C'est d'aller courir sur la plage Mais il y en a plein en fait Il y a plein de gens qui vont courir Tout le monde a vu sa page Facebook aujourd'hui De toute façon tout le monde est jugé Par rapport à son niveau social Maintenant ici Il n'y a rien à faire Tu as toujours un jugement De quelqu'un d'autre Qui vient te rabaisser Ou te montrer du doigt Parce que tu n'as pas ça Alors attention Alors attention Ça va m'intéresser ce que tu dis C'est quoi le niveau social C'est le nombre de fric que tu rentres C'est ton degré d'instruction C'est quoi ? Ah bah non C'est rasé sur le pognon C'est pas évident à montrer Alors moi ça m'intéresse Je voudrais ma réponse Un mec qui vend de la drogue Et qui ne sait pas écrire Est-ce qu'il a un bon niveau social ? Ça fait 22 ans que ça dure Et c'est pas fini Les hyper best-of de Maurice Radonib Période 1994 C'est parti Quoi ? Qui ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu me demandes toi ? Mais occupe-toi Attends Occupe-toi déjà de ton business là Sur lequel tu rames Nina Hagen Hop j'y fais Tu vois tu y es pas Tu y es pas Tu y es pas Alors tu me laisses Non attends Tu me laisses moi faire ma partie Parce que moi je me démerde bien Pour ma partie Et puis toi t'essaies de faire la tienne Comme il faut Quand tu seras capable Let's that Bah oui Bah oui La foule Classe Attends attends Mais non mais non Mais mon vieux Quand tu vois Tu n'es pas au fait de ton travail Tu n'es pas puissant Non Eh T'en veux encore ? La suite C'est dans la boutique Formidable Ouais Une réponse à À Philippe de Belgique Non c'est conne À bord nous avons Laurent il a 42 ans Et il est à À Miami en Floride USA Right here Right now Lucas 25 ans Est à Saint-Chamond Auvergne Lucas Saint-Chamond Ding 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 Ah oui Décidément Oh M'entendez ? C'est pas dans ton assiette M'entendez ? Mais on t'entend Mickaël A 37 ans Est à Paris Capitale de la France Capitale du pipi Fran... N'importe quoi Philippe A 48 ans Est à Liège En Belgique La Belgique Ouais J'ai rien dit Sur le chat Ah bon C'est bien Et Kader A 45 ans Il est à... Il est à 3 Qu'est-ce que... Je dis ça parce que tout le monde pisse dans les alentours C'est pour ça Dans mon quartier Je change de quartier mon vieux Mais j'en viens Je viens de changer Et dans le nouveau Il pisse partout Voilà Quel horreur Parce que je suis à proximité de République Alors je sais pas Ils vont tous dans les rues adjacentes Et ils pissent partout Incroyable Non mais il n'y a pas de toilette Tu sais il y a d'autres Il y a d'autres pays Alors t'as des amandes Si on te sert en train de pisser On te force à nettoyer Ou bien même Il y a des petits coins gratuits Toilettes publiques Voilà Message de Julien 37 ans de Tourcoing Dans le nord de la France Léo de France Bonjour Maurice Que ça fait plaisir De voir quelqu'un Revenir aux fondamentaux Et pas un de ceux Lobotomisés De la surconsommation Je me rappelle Ces idiots Qui font 8 heures de queue Pour acheter le dernier iPhone L'essentiel reste la famille Bravo à toi Pour ton émission Attention hein Moi je suis pour le capital J'ai pas envie de vivre Dans une petite cahute en bois Et tout ça Je traverse la planète Je me balade partout Mais j'y vais Avec mon appareil photo Avec un matos dernier cri Tout ça Donc je suis pas du tout En train de dire Qu'il faut pas consommer Je dis simplement Qu'il faut se rendre compte Que notre façon de voir le monde Est la nôtre C'est ça que je suis en train de dire Maurice le colonisateur Le colonisateur Non pas du tout Je vais pour voir les autres moi Je vais pas pour Je ne vais pas pour changer les autres Je vais pas pour leur dire Ah putain mais attends T'as vu Moi j'ai ça Il faut que t'aies ça Je vais pour voir Comment vivent les autres C'est ça que je fais C'est ça mon kiff quoi Un peu comme Antoine de Maximi Un peu comme Antoine de Maximi Pas du tout Pas du tout comme Antoine de Maximi C'est les mêmes en fait Voilà Pas du tout en fait On a pas Même si je trouve que c'est vachement bien Ce qu'il fait Je sais pas qui c'est moi Mais oui Antoine de Maximi J'ai allé dormir chez vous C'est le mec Ah pardon C'est cette expérience Qui est plutôt intéressante Je trouve que c'est plutôt bien Le mec J'aime bien son parti pris Mais Donc voilà Moi je vais voir les autres vivre Mais c'est vrai Quand il y a un bel hôtel Qui va bien Je vais dans le bel hôtel Qui va bien Alors pas Pas que Je peux aller dormir Quelques nuits Directement sur le sable Si on me dit T'inquiète pas Tu peux dormir là Y'a pas de Je sais pas quoi De bestioles Qui vont faire que ça va te gratter Demain matin Je peux faire ça Parce que j'aime bien Mais Mais voilà Moi je suis un occidental Je vais pas faire comme si J'ai grandi Moi avec la télé L'électricité à la maison Donc voilà Je vais pas Mais Je sais Donc moi aussi Tu as été conditionné Mais bien entendu Bien entendu Moi j'achète des appareils Des trucs Je consomme tous les jours J'achète Je paye Je dépense Etc Mais je suis conscient Que c'est Que c'est une façon Particulière de vivre Et qu'il y a d'autres gens Qui ne vivent Il y a plein de gens Qui ne vivent pas comme ça Qui sont pas Comme moi Se demander Je sais pas quoi S'il y a des bons restos Pour bien bouffer Il y a des gens Quand moi je vais trouver Quand je vais être en train De trouver Que quelque chose Est très bon à manger Je sais pas quoi Le mec Il va trouver lui Que c'est pas Que c'est pas bon quoi Que ça lui plaît pas Parce que c'est pas comme ça Qu'il cuisine C'est pas comme ça Qu'il mange J'admets J'accepte ça J'accepte qu'il y ait des gens Qui vivent différemment de moi Et j'accepte qu'il y ait des gens Qui ont une autre philosophie de vie Que la mienne Ouais mais tu te dis Que c'est une vie pourrie Non je me dis pas Que c'est une vie pourrie Je dis que c'est la vie De ces gens là Qui n'est pas la même Que la mienne C'est tout Mais je ne fais pas de comparaison Comme on nous a appris à le faire Je ne fais pas de comparaison Entre la vie du mec Qui vit sur un bord de plage Depuis toute sa vie Et ma vie à moi De mec qui a pris l'avion Et qui a douché 12 000 km de paysage Avec du kérosène Donc je ne fais pas de comparaison Entre lui et moi Je me dis simplement Que lui Il vit comme ça Et ça m'intéresse De voir comment il vit De discuter éventuellement avec lui D'essayer d'échanger Pour savoir Voilà Quels sont ses objectifs S'il en a Ce qu'il va faire aujourd'hui Ce qu'il a fait hier Et quels sont les trucs Importants Dans ce qui va se passer Chez lui Je trouve que c'est intéressant On va D'accord Mais par rapport Mais par rapport A nos sociétés A nous Comme je disais tout à l'heure Le regard des autres Par exemple Si je prends mon exemple Moi je n'ai jamais une voiture Je peux t'assurer Que quand j'étais jeune Maintenant je m'en fous Mais quand j'étais jeune Entre 20 et 30 ans J'étais montré du doigt Parce que je n'avais simplement Pas de voiture Je ne voulais pas de voiture J'étais un extraterrestre Pour plein de gens Parfois Il ne vaut mieux pas avoir de voiture Si c'est une bagnole pourrie Il vaut mieux avoir une belle bagnole Moi j'aime bien les belles bagnole Moi j'habite à Paris Comme ça c'est réglé Et tu as déjà dit Tu étais matérialiste Moi je suis matérialiste J'aime les belles bagnole J'aime les V8 Les V12 Les W8 Ça me fait penser à un mec Sur le chat Qui disait Un jour j'ai vu Maurice Il était en voiture de sport Je lui ai ouvert la barrière Très bien C'est pas grave Mais voilà Donc voilà Chacun Je pense qu'il faut Simplement Que nous Les occidentaux Qu'on accepte Que les gens vivent Différemment de nous Et qu'on ne soit pas En train de se comparer A eux Et on n'y arrive déjà pas Chez nous C'est ça que je voulais dire Donc accepter que les autres Dans les autres pays On en est encore loin Parce qu'entre nous On ne l'accepte déjà pas C'est vrai Bon et maintenant Attention Tu vois Il faut raison garder Même en France Il y a quand même Plusieurs Alors même si on reste En Occident etc Il y a quand même Des gens qui vivent Différemment Tout le monde ne vit pas Comme Mickaël De Paris Et même à Paris Tout le monde ne vit pas Comme lui A se dire Que tous les soirs Il va se faire Commander Il va commander Je ne sais pas quoi Un porteur de colis Pour qu'il puisse manger Ah mais non Moi je suis sponsorisé Par HIT Et Maurice Radiolib Voilà J'avoue la vie Donc toi Tu travailles en fait A cette heure-ci Tu bosses C'est pas pareil Tu manges par obligation Mais Ce que je veux dire C'est qu'il y a aussi D'autres modèles de vie Alors même si La nuance est plus Est plus ténue Il y a aussi D'autres modèles De vie Dans notre pays Le mec qui vit Dans un village Dans le sud de la France Ou dans le nord Il ne vit pas Comme Mickaël De Paris Dans le nord de la France Il sera traité Mais même entre nous Ce soir On ne vit pas tous De la même manière En effet On se jugera tous Les uns les autres Philippe C'est ça qui pose problème C'est qu'à priori Quand j'écoute Lucas Et toi Philippe J'ai l'impression Que le fait De ne pas avoir Ça veut dire Que tu n'as pas D'identité Et en fait Parce que je l'ai vécu Le regard des autres Je n'ai pas fini Mais le fait De ne pas consommer De ne pas avoir Tous les objets Ou de ne pas participer A cette consommation De masse Ne fait pas de toi Quelqu'un Qui n'existe pas C'est parce que On lui renvoie La société Un petit peu Si La société La société La société C'est toi Qui vois la société Pourquoi tu vois la société Non c'est pas C'est la société Qui te juge Tous les jours L'homme C'est la société J'ai le droit D'avoir un regard Sur la société La société Peu me juger Les gens Certains gens De la société Peu me juger Et moi je peux aussi Juger la société Donc après tu prends ton parti De comment tu peux vivre Dans cette société Sans être dans L'excès de cette consommation Qui fait croire à tout le monde C'est comme ça Que tu vas devenir heureux Moi je pense que Tu peux être heureux En ayant des bons copains Des bons potes Une manière de manger Qui soit plus saine De prendre le temps De vivre sur certains moments Mais c'est pas de notre Tout le monde D'avoir des bons copains Et des machins C'est ce qu'il essaie de te dire C'est ce qu'il essaie de te dire Lui Il n'a pas eu C'est ça Philippe de Lége T'as eu des difficultés À avoir des amis Des copines Et tout Parce que t'avais pas de bagnole Parce que machin À certains moments Très simple Voilà Très facile Mickaël Mickaël Attends Avant ta question Lucas T'as le choix De ce que tu veux faire Si tu veux gagner 5000 euros 6000 euros par mois Mais à côté de ça T'es obligé de trouver Des sites Pour rencontrer des meufs Et puis en même temps Choisir tes copains Ne pas voir tes parents Tous ceux qui te sont chers Et consacrer l'essentiel du temps Les petites restes À faire ces activités là C'est un choix de ta part Moi j'adore Par exemple Tinder Je dis pas que ce que tu fais Je dis pas que ce que tu fais Je dis pas que ce que tu fais Tu ne l'aimes pas Je dis juge Je réponds juste à ta question C'est T'es obligé Dans quelque part Dans ton propos C'était T'es obligé de faire comme ça Parce que la société Te regarde Te juge Non Tu peux aussi avoir envie De dire Je m'en fous De pas avoir Facebook Et donc pas avoir des amis Des amis Entre parenthèses Je ne décide pas De manger Des McDonald's Parce que je trouve Que ça ne correspond pas A l'alimentation Que j'estime vouloir avoir Et j'estime aussi Que je peux me déplacer Dans la ville Et rencontrer des gens Qui ne sont pas du tout Comme ceux qu'on rencontrait Au quotidien Non mais la vie Ça ne se résume pas A bouffer McDo Et aller sur Facebook Ah bon ? C'est pas ça C'est pas ça Ni qui résume ma vie Ni qui résume la vie Des gens qui vont sur Facebook Mais j'ai pas dit que c'était la tienne J'ai pas dit que c'était la tienne Ça ne change pas grand chose Dans les rapports sociaux Avec les autres En fait Que tu manges un Big Mac Et que tu as un compte Facebook Si 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 Je trouve que si Si je trouve que si Je trouve que si C'est ce que je voulais dire C'est ce que je voulais dire Si Mickaël Admettons on était On était dans le même endroit Et puis que je te voyais manger Tous les jours des McDonald's J'aurai une réticence A avoir des vraies conversations avec toi Eh bah c'est pas grave Moi ça me dérange pas Justement au contraire Ça m'en préserve Je sais pourquoi Parce que je te dirais Que peut-être la sauce Que tu mets sur tes frites A un effet destructurant Sur tes neurones Voilà tu vois Et moi les gens comme toi J'ai pas envie de leur parler Les gens qui pensent Donc ça tombe très bien Tu vois Mais vous parlez quand même On peut passer à autre chose Oui Lucas Non mais moi Ce que je voulais dire Tout à l'heure C'est que le regard des autres Tu le vis de toute façon Au quotidien J'ai tout l'exemple de la voiture Mais T'as plein de Quand tu n'as pas de pognon Ou quand tu en as très peu Bah effectivement C'est plus difficile D'avoir des copains Non C'est pas vrai J'invente rien Non c'est pas vrai C'est pas plus difficile D'avoir des copains Si t'as pas de pognon C'est pas vrai Non non je suis pas d'accord Je veux bien Qu'il y ait une différence Effectivement Après c'est une question De caractère Une question d'éducation Il y a des gens Auxquels on a dit Auxquels les parents Ont répété Ont martelé Qu'il fallait Qu'ils aient les mêmes choses Que les autres Qu'il fallait Qu'ils se comparent aux autres Etc Et puis il y a des gens Auxquels les parents Ont dit Voilà l'important C'est que tu fasses tes trucs Comme t'as envie Etc Donc je pense que l'éducation Elle a énormément d'importance Énormément d'importance Dans ce domaine Après ça Les copains C'est pareil Quand t'es dans une assemblée Il y a des gens Autour de toi Bah tu sais Que tu ne pourras pas Être ami Avec tous les gens Qui sont autour de toi Mais c'est difficile D'imaginer Que dans tous les gens S'il y a 30 personnes Autour de toi Que tu ne peux pas Trouver une affinité Ou deux En dehors d'affinité commerciale Ou marketing Avec des personnes Qui sont autour Oui mais C'est plus dur Quoi C'est Enfin voilà Déjà quand t'as pas de travail Quand t'es au chômage Déjà voilà Quand tu peux rencontrer des filles Si tu dis que t'es au chômage Bah c'est pas du ton droit Des chômages Tu vas quand même plus galérer Pour retrouver une Des chômeuses Des mères employées Ça va dépendre Ça va dépendre Des filles que tu fréquentes Parce qu'il y a des filles Qui s'en foutent Que tu sois au chômage Je sais pas quoi Des filles qui n'attendent pas de toi Je sais pas quoi Une position économique particulière Il y a quelqu'un d'autre Qui veut parler Alors qui va là je te prie Si t'es quelqu'un d'autre Et que t'as appelé C'est le moment de signaler Ta présence C'est un gagnant celui-là encore On va écouter Lucas Un chamon C'était un mois Maurice Ah pardon excusez-moi Laurent Mais vous vous faites arracher La parole mon vieux On n'est pas en Amérique Je mettais et tout Alors moi je recadre Je voudrais recadrer un petit peu Pour l'impression qu'on peut avoir Même si je vis dans un pays Qui est capitaliste C'est vraiment clair et précis Ici moi je brasse pas des millions Je n'ai pas de bugativer Veyron ou Chiron Ah bon ? Ah bah attends je te raccroche Mais même si je reconnais C'est une très belle automobile Mais non non Je vis plutôt chichement C'est ma femme qui s'occupe De toutes les histoires Mais c'est vrai qu'il faut avoir du pognon Pour vivre ici c'est clair Mais moi personnellement Je te dis Je n'en ai pas énormément Le seul chose que j'ai moi C'est mon petit Mon petit bike cruiser Mon beach cruiser Et que j'utilise pour aller à la plage Voilà donc C'est ce que ton avocat a dit de dire Non 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 pas du tout Parce que mon avocat Enfin mes avocats T'as dit surtout si tu vas sur ta radio française là Attention à ce que tu vas dire Parce que l'autre déjà le mec qui parle Il est surveillé Alors toi aussi tu vas être surveillé Par les migrations Ils ont fait une enquête sur moi Par le FBI et tout ça Pour que je puisse devenir citoyen américain Donc ils savent très bien Ce que je suis Et ce que je fais Et combien je gagne Donc moi j'ai rien à cacher Pratiquement Enfin voilà On a tous quelque chose à cacher Mais moi ça va Mais ceci dit Maurice Moi c'est vrai que A cause de toi J'ai C'était sous ton impulsion J'ai écrit un autre texte Justement sur l'argent Mais qui a été malheureusement Censuré par tes soins Parce que la musique ne correspond pas Avec ce que tu diffuses à l'antenne Ah oui oui J'ai entendu un truc Est-ce que c'est les paroles Qui sont un petit peu crues Parce que bon Il faut répondre aussi Attendez Mais c'est pas intéressant de le faire là Parce que les autres savent pas de qu'on parle Le truc rapisant Qu'on m'a fait entendre Cette semaine Alors c'est avec Sam Que je salue bien Ne correspond pas Parce que vous devriez écouter notre programme Laurent En fait notre programme Est plutôt orienté vers le rock Donc si vous faites un truc comme ça Faites un truc plutôt rock Ok Et le reste Parce que les autres savent pas de qu'on parle Donc on va pas D'accord D'accord Tu peux le balmusette Éventuellement Ouais Ou si c'est exceptionnellement Le balmusette Ça passera mieux Que du Mais non mais Comme on avait fait une battle Au départ avec Voilà on s'est fait ça Je dis que ça pouvait éventuellement Mais non on l'a fait C'est bon on a fait la battle C'est bon La battle de rap elle est finie Donc maintenant En même temps c'était même pas tellement La musique rap Mais enfin bon on va pas revenir là dessus Je voulais simplement Dire à Mickaël de Lyon Pas toi Mickaël de Paris Mais Mickaël de Lyon Qui justement a commenté Mes interventions Sonores et poétiques Dans l'émission Que ce ne sont pas Non Ce ne sont pas mes textes Ce sont des textes D'auteurs Donc là Celui qu'on a entendu aujourd'hui C'était donc Verlaine C'était Gaspard Hauser Et d'autres Ce sont des Paul Claudel Enfin bon C'est que des auteurs Assez on va dire Classiques Et voilà Donc Donc ce n'est pas de mon fait Mais c'est vrai que Bon je te garant Je t'avoue Que je suis un petit peu déçu Qu'on diffuse pas Ce petit Enfin juste tu vois Ce petit Ce petit Ce petit travail Qu'on avait fait Avec Sam D'ICA Pour faire Remettez-vous Remettez-vous au truc Même si on ne diffuse pas d'Europe Voilà donc Faites un texte Un peu plus Puisque vous avez le talent Pour l'écrire Modifiez le texte Pour que ça rentre Dans l'esprit Et demandez Aux copains Sam De sortir sa Sa guitare Parce qu'il est bon En plus Mais oui Il est extraordinaire Donc Dites-tu de faire ça Excellent Très talentueux garçon Voilà c'est tout C'est tout C'est tout C'est tout C'est tout C'est tout Écoutons Lucas Saint-Chamond Alors je voulais demander Est-ce que La coupe de cheveux C'est en référence A Brice de Nice Ah non Bah alors on va dire Bah alors on va dire Bah là c'est Boris Johnson Ou alors c'est C'est Donald Trump Non non Voilà non non C'est pour le fun Ouais non non C'était C'était une petite Petite taquinerie Non moi je voulais prendre En exemple De ce qu'on disait tout à l'heure Une société Alors je vais prendre Une société vraiment Qui est zéro pouvoir d'achat Mais vraiment rien Rien du tout Les pygmets de la forêt tropicale Ou N'importe quelle tribu Tribu africaine Là on est à zéro pouvoir d'achat Le mec Il est le sifflet à l'air Dans la forêt Donc lui le mec Il consomme pas On est d'accord Et bah lui Il a quand même Il a quand même un désavantage Par rapport A celui qui consomme C'est que Ce mec là Le jour où il est confronté A un individu comme nous De la société de consommation En Afrique Un consommateur Pas aussi puissant que nous Mais un consommateur quand même Quand il tombe nez à nez Face à ce mec là Quand il a un conflit Si jamais On en vient aux mains Et que Et que L'autre L'autre individu Le tape dessus Voir le tue Il n'a même pas De représailles judiciaires T'imagines Donc ça c'est un truc Que tu directes Ouais mais la tribu Elle te poursuit Pour t'arracher la carotide Après Bah carrément Ils sont dans leur élément Ils connaissent bien Ils savent comment tu es Il y a plein de gens Notamment ici d'ailleurs À Madagascar Il y a la vindicte populaire Qui est illégale Complètement illégale Mais tous les jours Là si tu vas sur Facebook Sur les sites Malgache Tu verras Quand ils attrapent Un voleur Par exemple Les mecs Là le mec Ils l'ont J'ai vu un mec Ils l'ont attaché Un poteau Et ils lui ont mis Du piment dans les yeux Et dans la bouche Alors du piment D'une violence inouïe Un truc incroyable Ah c'est horrible Il en pleurait sa mère Et bon Parfois les mecs Ils les attrapent Ils les tuent Donc voilà Donc c'est pas C'est une autre J'en avais brûlé vif Aussi sur un bûcher Qui pensait que c'était Des pédophiles Trois personnes Sans enquête Sans rien Allez hop Sur la page Donc voilà C'est aussi des sociétés Un peu différentes Dans lesquelles il faut Être plutôt prudent Faire attention à ce qu'on raconte Faire attention à ce que l'on fait Aux endroits où on se trouve Mais chez nous aussi C'est un peu pareil T'as des couilles N'empêche Comme dirait l'autre Mais oui De faire une émission De cet endroit là J'ai des couilles De recevoir des dingos Qui disent tout et n'importe quoi Enfin voilà quoi On va écouter encore un peu Lucas Saint-Chamond Pour voir comment il envisiole Toi par exemple Ton Si je me remords bien Ce que tu me disais La semaine dernière Ton objectif de vie Il correspond pas trop A celui de Mickaël Oui c'est pour ça que j'étais étonné Quand il a dit Qu'il accepterait 4 millions Pour être enfermé Pendant 2 ans En taule Là j'étais très étonné Vu que Lucas disait Qu'il était tranquille Dans sa vie pépère Qu'il avait aucune ambition Là je Ouais Oui parce qu'avec les 4 millions d'euros Je changerais radicalement de vie C'est à dire que je ne travaillerais plus Je vivrais une vie encore plus Une vie de nabab Encore plus Encore plus Qu'est-ce que tu ferais alors Encore plus forte Qu'est-ce que tu ferais Si jamais donc Demain matin Tu reçois le Chekos Donc c'est dispo Qu'est-ce que tu vas faire Demain matin en te réveillant ? La première chose que je fais en réveillant C'est d'organiser D'organiser Ma vie quoi Je commence à Je prends un papier Un stylo Et je commence à regarder Qu'est-ce que je fais Demain matin Qu'est-ce qu'il faut que j'achète ? Demain matin tu te réveilles Donc tu as tes 4 millions sur ton compte Vas-y roule ma poule Et la carte qui va bien Pour pouvoir dépenser le pognon Qu'est-ce que tu fais Donc il y a d'accord Ton papier et ton crayon On oublie ça Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que je fais en premier ? Et bah je vais déjeuner Dans un Dans un Je vais au restaurant Tu vois le midi Je vais manger au restaurant Alors tu vas manger au restaurant Je préviens à ma gonzesse Est-ce que tu vas manger Allo Tu vas manger au restaurant Mais est-ce que tu vas manger Dans un Grand restaurant Un restaurant étoilé A Lyon Ou est-ce que tu vas manger Chez la mère Ledue Avec la bouffe A 12 euros Bah je sais pas Parce que j'ai quand même gardé Des vieux réflexes Quand même Donc je pense Qu'il y a des vieux réflexes Et des vieux habits Et peut-être que je prendrai La forme spéciale Et des vieux habits Lucas Parce que est-ce que t'as La formule spéciale Est-ce que t'as les Est-ce que t'as les vêtements Qui te permettent De rentrer Dans un Dans un restaurant Dans un restaurant Huppé Est-ce que t'as les vêtements Qui vont avec Oh bah j'ai un costume Quelque part D'un mariage Donc je peux venir avec ça Je peux venir avec un costume Et du travate Un costume de prêt-à-porter Donc C'est ça Voilà c'est ça Mais en fait Les gens Les gens qui vont Les gens qui vont Dans les endroits Dans lesquels La bouffe Et dans des très grands restaurants Ils y vont pas Avec des costumes De prêt-à-porter Faut avoir des vêtements Faut avoir des vêtements Qui sont à la hauteur De ton C'est pour ça que Je parlais tout à l'heure Des vendeurs de drogue Le mec qui vend de la drogue Donc il est pété de thunes Je sais pas quoi Il fait 80 000 euros par jour Tout ça Il y a plein de fric Mais Il n'a pas d'amis Il n'a pas d'amis Qui a lu des livres Ses amis C'est même que d'habitude Les mecs qui sont Au pied de l'immeuble Etc Donc Il change pas De cercle d'amis Lorsqu'il Se pointe Avec le dernier survet De Michael Jordan Qui est épatant Parce qu'il a acheté 485 euros Dans un restaurant Qu'on va appeler Huper On le laisse pas rentrer Il rentre pas Mais là t'es pas sympa Maurice Il a dit qu'il mettait un costume Lucas Il rentre Alors Non Il ne rentre pas Mais non On parle pas des mêmes restaurants Là on est en train d'imaginer un mec qui a pris 4 millions d'euros On n'est pas en train d'imaginer un mec qui a gagné 400 000 On est en train d'imaginer un mec qui a gagné 4 millions d'euros Et qui se dit Je vais me faire une vie à 4 millions d'euros Donc il va aller manger dans des restaurants Où il dépense 2 000 ou 3 000 balles à table quoi Pas de restaurant où il dépense 30 euros 3 000 balles à table Où il va dépenser 3 000 balles à table Avec du vin Avec etc Donc là Tu avais gagné 4 millions Bah oui T'as gagné 4 millions Donc quand tu vas arriver dans le restaurant Avec ton costume du mono prix Ils vont pas te laisser rentrer Ils vont te dire que t'as pas réservé Ils te prendront pas C'est ce que les costumes aujourd'hui sont prêts à porter Quasiment Voilà la première chose qui m'a marqué Non monsieur Mickaël Non monsieur Mickaël Les gens dont on parle Qui vont dans ces endroits là Ils ont pas des costumes en prêt-à-porter Ils ont des costumes Ils ont un tailleur Qui leur fait des vêtements Donc c'est pas la même toile C'est pas la même allure Oui 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 Bon il y a des belles choses en prêt-à-porter aussi Non monsieur Mickaël Pas pour le mec qui va aller dans un restaurant On bouffe pour 2 000 balles ou 3 000 Là on imagine Notre copain de Saint-Chamond Qui change de truc Pas notre copain de Saint-Chamond Qui va aller manger dans un restaurant A 40 euros la table etc Où là effectivement On l'accueillera avec plaisir Même avec un beau t-shirt Il sera bien reçu Enfin 3 000 euros là Bordel Il y en a pourtant dans ton village Il y en a plein des endroits comme ça On y mange très bien Donc voilà On essaie d'imaginer Là on essaie d'imaginer L'histoire de Lucas de Saint-Chamond Qui est pété de thunes Et qui va dépenser grave quoi Pas Lucas de Saint-Chamond Qui finalement n'ira plus chez Lidl Mais à Carrefour On imagine Lucas de Saint-Chamond Pété de thunes Ce que je veux simplement lui dire C'est que C'est pas parce que t'auras plein de pognon Que tu vas pouvoir t'insérer Dans la société des gens qui ont plein de pognon C'est à dire que finalement Tu vas avoir plein d'amis Plein de potes Qui sont les potes que tu as aujourd'hui Tu vas pas soudain te faire des potes dans une société Donc finalement tu vas avoir beaucoup d'argent Mais tu vas être le mec extrêmement riche De ton cercle d'amis d'aujourd'hui Est-ce que ça va te rendre plus heureux ? Tes copains habituels vont se dire Tiens on va au restaurant chez la mère Ledu Pour le coup à 12 euros le machin Michael, Lucas il a plein de thunes Donc c'est lui qui va payer Donc comme il est plein de thunes C'est toujours lui qui va payer Et on va s'attendre à ce que Lucas comme il est resté dans son milieu Ça sera l'arbre à pognon de la bande Donc on sera moins copains avec lui Parce que c'est Lucas qu'il était sympa Quand il bossait dans son truc À plier des cartons Mais on ira le voir Parce que Lucas il a du fric Donc c'est lui qui emmène au ski C'est lui qui emmène à la mer Maurice, est-ce que tu sous-entends Que les gens qui sont très riches Sont toujours des gens très cultivés ? Non pas du tout Je dis simplement Je dis simplement que Le fait d'avoir beaucoup d'argent Ne changera pas La condition réelle de Lucas C'est pas Donc là j'essaie de m'approcher À pas de velours Vers la notion de bonheur Lucas de Saint-Chamon Si jamais il a énormément d'argent soudain Il y a des chances pour qu'il soit moins heureux Qu'il n'est aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui Ah bon ? Bah oui Parce que sa vie Elle tourne pas autour du pognon Donc sa gonzesse Il sait que Par exemple tu vois Il sait que quand elle vient Quand elle vient chez lui C'est pour lui qu'elle vient Il se dit pas Putain j'ai l'impression qu'elle vient Parce que j'ai du fric Qu'elle me demande des trucs Etc Donc ça La partie économique La partie fric de leur vie Elle est finalement D'après ce qu'il nous a raconté La semaine dernière Elle est secondaire Lucas il est heureux aujourd'hui Si j'ai bien compris Bien sûr Bien sûr Avec pas beaucoup d'argent Mais si Mais si on m'en proposait Je refuserais pas Tu vois C'est ça qui est C'est ça qui est Non mais ça J'ai très bien compris Lucas Je suis au delà de ça Je suis simplement En train d'essayer De te démontrer Que toi Lucas de Saint-Chamond Qui est heureux Aujourd'hui Avec le salaire que t'as T'as des amis T'as une chérie T'as tes parents T'as tes activités Etc Le jour où tu vas gagner Tes 40 On va dire 40 millions D'euros Il y a peu de chances Pour que ça te permette D'être plus heureux Il y a des chances Pour que ça te permette D'être plutôt malheureux Parce que les gens Qui seront autour de toi Vont se dire Lucas c'est le mec Qui a le fric Donc on s'attend A ce que ce soit lui Qui paye Tiens Lucas Je te téléphone Parce que là J'ai du mal à payer Machin truc Lucas devrait m'acheter Une bagnole Lucas machin truc Donc les rapports Que tu auras Avec tes amis Puisque tu ne vas pas Changer d'ami Tu ne vas pas te faire Des amis Qui ont plein de pognon Et donc qui parlent D'autre chose Que de fric Donc tes amis Ils vont te voir Comme le mec Le pourvoyeur de fond Et ça Je ne m'étais jamais Posé la question Comme ça Bah oui Ce qui est un peu normal T'as tes potes Tes amis d'enfance Le mec Il est dans la galère Il a besoin d'une bagnole Pour aller travailler Toi t'as gagné 40 millions Bah il va t'appeler Il va dire Ce qu'il ne fait pas aujourd'hui Aujourd'hui Quand tes potes Ils ont des problèmes De bagnole Ils te disent Ah putain J'ai pas pu aller travailler Aujourd'hui Parce que j'ai pas de bagnole Ils te disent pas Allo Lucas Je t'appelle Parce que j'aimerais bien Que tu m'achètes une voiture Tu vois Ça leur viendrait pas à l'esprit Ils te disent pas On se cotise Pour m'acheter une bagnole Voilà Tu dis au mec Ah ouais c'est con Ah ouais T'aurais pas dû acheter ça Peut-être que tu peux la réparer Je connais un mec Qui peut peut-être Te faire un prix Mais votre Tu vois Tes amis ils viennent pas vers toi Pour le prudion Si jamais ton pote Si jamais t'as beaucoup d'argent Que ton pote Il casse sa voiture Et qu'il a besoin d'aller travailler Et qu'il t'appelle En te disant Lucas j'aimerais bien un truc Une bagnole Et que tu lui dis Ah bah non Écoute là Tu m'as déjà demandé Pour tes impôts Tu m'as demandé pour les vacances Tu m'as demandé pour le truc Moi la voiture non Bah ton pote Il est fâché que toi Ça ça s'appelle pas des potes Ça s'appelle des profiteurs Mais non Mais non C'est logique T'as un ami T'es dans la galère T'as un ami Qui a du pognon Un de tes potes Qui a du pognon Donc quand t'as un problème de fric Tu vas vers lui Par contre C'est vrai Que tu commences à aller vers lui Systématiquement Quand t'as des problèmes de pognon Ce qui est logique Un exemple très simple Tu vois Des fois on me demande des services Genre ma grand-mère Elle me demande un service Est-ce que tu peux ton de la pelouse Et tout Au bout d'un moment Elle s'arrête plus Tu vois Elle commence à demander ça Après elle demande ça Après elle demande ça Et après C'est normal Qu'on lui donne un coup de main Et le jour où tu dis non Bah elle se fâche C'est normal Ouais C'est un peu différent Je suis pas tout à fait d'accord Je crois pas que c'est systématique Je reconnais moi Des gens quand même Quand des pognons Tout comme ça Même quand j'étais dans la galère Un truc comme ça Il m'arrivait de demander de l'aide C'était pas systématique J'essayais quand même De m'en sortir par moi-même Et c'était vraiment En cas de nécessité absolue Que je le faisais C'est pas parce que je connaissais Quelqu'un être riche Que j'allais l'emmerder tout le temps Attends Lucas T'as 40 millions quand même Putain tu peux acheter une bagnole A 10 000 Tu vois Et quand t'as déjà vécu ça Maurice Quand t'as été En fait Non mais on est pas en train On est pas en train de parler de moi En postard Ouais mais on s'en fout On s'en fout On s'en fout de ça Ils sont fatigants les mecs Avec ça On s'en fout On est pas en train De faire des comparaisons J'essaie simplement D'expliquer à Lucas Que l'idée De l'idée D'avoir plus d'argent Ça ne le rendra pas Forcément heureux D'accord Donc il n'y a pas de raison De jouer à la roulette russe Pour 40 millions d'euros Quoi Je pense que Je pense que Tu parles seulement Du côté négatif Maurice Parce que quand il est Blindé de pognon Il va forcément Trouver de nouveau plaisir Je ne sais pas Mais pas d'amis Il ne trouvera pas les amis Les vacances c'est sympa Quand tu peux partir Avec tes potes Vivre des vacances Sympa sur le bord de la plage Si tu es tout seul Dans ton hôtel Et puis que tu ne connais personne Alors que tes amis Tu les vois sur Facebook Finalement Ils sont allés à Palavas-les-Flots Ils ne sont pas avec toi Au Maldives Mais ils sont à Palavas Ils ont l'air de s'éclater Je ne pense pas Que ça te rende heureux Ça c'est une question De personnalité Ils peuvent se faire Des nouveaux amis aussi Je ne sais pas L'argent ne fabrique pas Des amis Avec l'argent Tu peux fabriquer Des maisons Tu peux fabriquer Plein d'objets Mais tu ne peux pas Fabriquer des amis Et l'amour Et l'amour aussi L'amour On a L'amour C'est un truc relatif Après Existant de pognon Boris ne sait pas Ce que c'est l'amour N'oubliez pas Je ne suis pas sûr Enfin voilà En tout cas C'est un La relation est biaisée Dès que tu as Un petit peu d'argent Avec l'autre Elle n'a pas Elle est biaisée C'est à dire Qu'il y aura toujours Une idée De vouloir Essayer d'en profiter Au maximum De ne pas avoir Une réelle relation Amicale Avec la personne Personnelle Ce sera toujours Biaisé Il y aura toujours Une arrière-pensée De vouloir essayer De te gratter Un peu par-ci par-là Ce qui est logique Ce qui est logique Ce qui est logique Alors tous les riches Sont malheureux Parce qu'ils ne savent jamais Si les relations qu'ils ont C'est par rapport A un atterri Parce que la plupart Des gens qui ont du pognon Ont des amis Qui ont du pognon C'est pour ça que Les gens qui gagnent Au loto En règle générale Demande l'anonymat Parce que Enfin sauf ici Dans certains états Tu es obligé de déclarer Que c'est toi Qui as gagné au loto C'est-à-dire que Tu dois passer à la télévision Et dire voilà J'ai gagné 60 millions de dollars Machin Mais il y a certains états Où tu Et si tu ne Diffuses pas Ton image A la télévision Tu ne touches pas Ton pactole C'est-à-dire que Ici Tu peux gagner au loto Alors après Toutes les charges De l'état Qui prennent Tous les impôts Toutes les taxes Donc ça revient A peu près A la moitié De ce que tu as gagné A la fin Mais tu pourrais Ne pas Te présenter A la télévision Et là Dans certains états C'est impossible Parce que Pour toucher ton oseille Il faut que tu sois Personnellement Il faut que tu passes Personnellement Tu te fasses connaître En fait Et il y a beaucoup de gens Qui ne veulent pas Se faire connaître Parce que Donc c'est un dilemme Parfois Tu es obligé De passer à la télévision Là où tu habites Alors Pas en Floride En Floride Je ne suis pas sûr Enfin Je n'ai jamais eu L'expérience Mais Je sais que Dans certains états Tu es obligé De te déclarer En tant qu'individu Au niveau Des médias Pour pouvoir toucher Ton pognon Si tu refuses ça C'est complètement Il ne peut pas Te donner ton pognon Mais dans certains états C'est bien pour les braqueurs C'est bien pour ça Les braqueurs Ils savent qui braquer Non parce qu'après Tu as un service de sécurité Tu as des trucs Non mais je trouve ça Complètement fou L'anonymat Ça devrait être Obligatoire Non mais Ce n'est pas fou Parce qu'en fait C'est une entreprise privée Qui fournit Cette une note Donc quelque part La médiatisation Du vainqueur C'est aussi une publicité Pour la boîte Qui l'a fait gagner Cette une C'est un peu normal Qu'on dise Voilà L'américaine La loterie américaine A fait gagner Laurent de Miami Sinon C'est ça Quelqu'un a gagné Le pactole Sans spécialement dire son nom C'est ça Oui mais non Alors Il a la pactole C'est qui Qu'il donne aussi Oui mais bon Regarde ici Quand tu gagnes L'auto La française des jeux Ils font la même chose Bon ils ont arrêté De faire ça Mais quand ça sera Vraiment privatisé Ils font certainement La même chose Parce qu'on ne prend pas Les joueurs de foot Ils font du ballon Ils gagnent des 200 millions d'euros Ils montrent les chaussures Qu'ils portent aux pieds Et ils font des affiches 3 par 4 Pour montrer qu'ils sont Avec Nike Ou avec Adidas C'est un peu la même chose Et ils sont obligés Il y a eu aussi Une gagnante comme ça Il y a eu une gagnante comme ça Elle a gagné C'est une Anglaise Qui a gagné énormément d'argent Je ne sais plus combien C'était dans les 100 millions d'euros Et donc sa famille Était au courant Et donc sa famille Elle a commencé A vouloir distribuer Un petit peu de l'argent Pour leur faire plaisir Pour être sympa Et du coup La famille Elle leur dit Mais attends Ses frères et sœurs Mais tu ne me donnes que ça Alors que tu as gagné 100 millions Mais tu es un radin en fait Ouais c'est ça Ouais Moi je gagnerais du pognon Je voudrais rester anonyme Je ne voudrais pas que ça se sache Bon en tout cas voilà Donc c'est tout ça Pour essayer de démontrer A Lucas Que ce n'est pas Parce qu'il va arracher 40 millions Qu'il sera plus heureux Et de faire deux ans de tôle Voilà De faire deux ans de tôle D'abord Surtout qu'il n'ira pas C'était 4 millions Déjà Il n'ira pas Non non C'est monté à 40 Il n'ira pas Dans la prison De la santé Dans le coin VIP Il ira avec tous les machins Ce truc Et là Il faudra qu'il fasse attention De ne pas se faire attraper Deux ans Ça dépend Il y a plusieurs Deux ans de douche C'est long Il y en a qui font Les pippes et le café Il y en a qui Un monsieur est connaisseur Je vois que Monsieur a déjà fait Des expériences En maison pénitentie En général Celui qui fait le café Dans la cellule C'est celui qui Qui fait la femme Qui fait la femme Dès qu'on commence A t'appeler Françoise C'est mort Très bien Donc voilà Ça te donne Beaucoup d'éléments Pour réfléchir A une richesse potentielle Et à la Au lieu de comparer Aux autres Mais de comparer A ta vie d'aujourd'hui Dans laquelle finalement T'es assez heureux Bon on va On va faire des conclusions Non on va écouter Un peu Philippe Non un peu Mickaël Un peu Philippe Un peu calaire Et après on fait les conclus Allez Au diable l'avarice Allez-y Monsieur Mickaël De Paris Voilà donc là J'ai vidé Les litières De mes chars Pardon J'ai eu peur C'est Philippe ça ? Non c'est Mickaël De Paris Il est passé De Tinder Au village Des caisses des chats On reste dans les félins On reste dans les chats Il s'approche Il s'approche De la quarantaine Lentement Donc là Il y a des sous-brosseaux Dans son emploi du temps Non non Mais là C'est assez mouvementé Il se passe plein de choses Dans ma vie Non ils ont fait pipi Et ça a pué trop Donc Je change Ah ouais La piste de chat Ça m'a piqué les yeux Thank you Ah Bert Vraiment Je sais pas Si quelqu'un sait Ce qu'il y a Dans l'urine de chat L'ammonium L'ammoniaque Voilà Il y a Le côté ammoniaque Comme ça Oh my god Tu donnes tes croquettes Il y a Ce qu'il y a Comme produit Dans les croquettes Bah ouais Je leur donne un truc Du véto Bah peut-être Faut que tu rinces mieux Les petits gobelets Dans lesquels Tu mets la bouffe Si ça sent l'ammoniaque Jusqu'à peut-être un peu trop Dans le laval Dans le l'ammoniaque La piste de chat Ça sent l'ammoniaque C'est dégueulasse Ah mais Si tu nettoies ton appartement Il y a des endroits Avec du javel Sache aussi que En général Oui faut pas Faut pas Voilà Ils urinent dessus Alors ouais Pour la petite anecdote Oui bravo C'est vrai Parce qu'une fois J'ai eu la bonne idée De mettre une pointe de javel Sur mes draps Parce que les chats Avaient déjà fait Les besoins dessus Donc du coup C'est devenu La piscotière officielle Avec l'odeur de javel C'est des mâles Quelle horreur Alors je vous donne l'astuce Il faut mettre du bicarbonate De soude mélangé A du vinaigre Et il faut nettoyer comme ça Alors moi j'en ai Éventuellement de l'huile Essentielle de lavande Pour Moi aussi j'en ai J'ai une astuce par contre Si tes chats font pipi Sur ton lit Tu les prends Tu les emmènes dans le bois De Vincennes Et tu les abandonnes Et là ça sent plus du tout Le pipi de chat Surtout tu les laisses Avec une boîte de croquettes Mais t'as un balcon avec elle Dans ton rapporteur Non je n'ai pas de balcon La litière des chats est propre Tu l'entretiens ? Bah oui elle est propre du coup Mais ils en ont deux C'est une sur deux Que j'ai nettoyé en fait Ils en ont deux C'est ça quoi Si tu entretiens Entre Thiabelle et Bacacha Normalement ils sont propres les chats Et puis je nettoie la javel Justement leur litière Pour que ce soit bien clair Dans leur tête C'est là-bas qu'il faut les faire Et le chat qui montait sur vie Est interdit de monter dessus A présent il le sait Il n'y va plus Elle n'y va plus C'est une fois même Que tu pourrais la faire rencontrer Avec Bobby Ça pourrait être C'est Bobby Ça c'est le chat D'un autre auditeur D'un autre auditeur Oui Non mais il s'appelle comment Tes petits chats Sali et Wicked Bon très bien Comme ça Je t'en Maurice passionné Capture Je suis vraiment retourné Par cette histoire Faut savoir qu'il a failli animer 30 millions d'amis À un moment Dans la dernière Et finalement Ils ne m'ont pas pris Après test Ils ne m'ont pas pris On va écouter Philippe à Liège Moi je vais parler D'un sujet Mais avant Maurice C'est une petite question Tu n'as jamais eu D'animaux domestiques Jamais jamais Non Non Même pas Être qu'une gonzesse Qu'avait un animal Même des poissons Des poissons Il y a l'équipe De Maurice Radelibre On en avait offert En Je ne sais plus combien En 2000 Non En 2000 Je crois Maurice les a mangés L'aquarium Et tout ça Non mais l'odeur Donc après ça J'ai mis l'aquarium En régie Et ce sont eux Qui s'en sont débarrassés Parce que ça sentait Vraiment très mauvais Le truc Donc finalement Tout le monde est parti Il fallait mettre un filtre Maurice Je ne sais pas Moi ce n'est pas mon truc Il a laissé crever Les poissons Une fois S'ils ont essayé Ils m'ont offert Une poule Blanche Exact Qui est restée Une semaine Je crois Dans nos bureaux Elle était sympa Par contre Elle était marrante Elle était bonne Ou pas Moi je ne mange pas De poule Je veux bien manger Du poulet Je ne mange pas De poule Et de coq Donc elle est partie Je ne sais plus qui Je suis quelqu'un Je crois Mais je ne sais pas Est-ce que tu as fait une poule Une poule dans tes bureaux Non Non mais c'est un délire C'est un cadeau De l'équipe Ouais C'est un peu fou Voilà quoi C'était juste une question Comme ça C'est pas grave J'étais quand même la seule personne Parce qu'il n'y a jamais eu d'animaux Dans sa vie Et bon moi je vais te parler d'un truc Est-ce que tu as fait un truc Non mais il n'a pas répondu Est-ce que tu as déjà été avec une gonzesse Qui avait donc un animal Bah je suis pas très Une patate J'étais avec une gonzesse Et pas très longtemps Qu'il y avait un chat Mais bon moi ça me Parce que les chats ça puent Ça sont mauvais Non Ah bah non Ah bah non Si si ça c'est mauvais Ça sont mauvais Alors que vous savez Vous avez jamais très longtemps Si ça pue un chat Ça pose des poils de partout Il y a des poils C'est horrible Les chiens ça puent Les chats ça puent Si si les chats ça puent Ça puent moins que les chiens De gouttières oui Mais un chat comme ça Moi mes chats eux ils sont trop bons Ouais ouais c'est juste ton lit Qui sent la pisse de chat Bah je sais pas quoi Dans la cuisine ça sent l'ammoniaque Mais non non ça sent pas mauvais Non 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 Ça sent pas mauvais C'est juste des odeurs quoi Non c'est un animal Franchement c'est un animal maniaque Le chat il supporte pas D'avoir des odeurs sur lui Bah ça sent mauvais Tu vois bien Tu nous as expliqué Que ton lit sentait la pisse Non T'as changé la literie Depuis ou pas La litière Non la literie Ton lit Ton lit Ton matelas Réponds-moi Est-ce que tu as Alors qu'un Est-ce que tu as changé Le matelas Devoit être imbibé De pisse de chat Est-ce que tu as changé La literie Le lit Ton lit Tu l'as changé ou pas Quand ? Le matelas Bah le matelas Sur lequel les chats ont pissé Je sais pas quoi Machin Mais depuis J'ai changé voyons J'ai changé évidemment Oui Mais depuis J'ai acheté une protection Moi Comme pour les gens Qui urinent au lit Une à l'aise Une à l'aise C'est ça J'ai mis une à l'aise Comme pour les vieux Bah c'est ta maman Mais me dis ta Avec une à l'aise C'est ta maman C'est ta maman Qui t'a rendu Celle qu'il y avait Dans ta chambre Je peux même pisser au lit Si je veux Bon allez-y Tu peux éjéculer Ta couche Allez-y Philippe Allez-y Arrêtez 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 S'il vous plaît On va écouter Philippe On va écouter Philippe À Liège Je vous prie Juste Maurice Si ça coupe C'est que j'ai plus de batterie Je tiens Juste à dire Ok Bah je vais complètement Changer de sujet Moi je voudrais savoir Si t'as vu la polémique du jour En France C'est quoi la polémique du jour ? Bah le flic Qui a flanqué Un coup de matraque Dans la figure D'un gilet jaune Apparemment Qui lui demandait Qui lui posait juste une question Il lui demandait S'il avait son Rio Donc je savais pas ce que c'était J'ai été voir ce que c'est C'est un truc que les policiers Doivent porter sur leur uniforme Et tu vois la vidéo Le mec il a rien dans les mains C'est un mec Qui a l'air normal Voilà quoi Il lui pose la question T'as le flic Qui lui balance la matraque En pleine gueule Et ça fait polémique en France Ça y est Encore les méchants policiers Tout ça Mais pour une fois En regardant la vidéo Je dois bien avouer Que je comprends pas L'attitude du flic Mais qu'est-ce que le mec Moi j'ai pas vu la vidéo Et j'ai lu ça Je sais pas un peu rapidement Mais qu'est-ce que le mec Lui a dit avant C'est ça en fait Il lui a posé la question Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas Son Rio Sur son uniforme Oui mais Est-ce que la vidéo montre Ce que cette personne Qui demande Je sais pas quoi Le Rio Machin chose Ce qu'elle lui a dit avant Au policier Parce qu'on imagine Non ça Il ne le montre pas Parce qu'effectivement Si jamais Tu m'injuries Et qu'on attaque La vidéo Après Après que tu mets injurier Au moment où je suis en train De te mettre la tarte Dans la gueule On va dire oui Il y a un mec Qui lui a dit Qui lui a rien dit Et il lui a mis un coup de poing Alors qu'en fait C'est pas vrai Il faut démarrer la vidéo Là où ça commence Donc donc Je n'ai pas vu le truc Mais j'aime bien avoir L'information au complet Avant de me prononcer moi Donc là Je sais pas quoi dire Non j'ai pas Non c'est pas assez D'accord On va écouter Kader A3 Kader A3 Vous êtes là Par contre Oui oui Je les écoute Je les entends Moi c'est pas une vidéo Comme ça Mais j'ai J'ai su qu'à Strasbourg Il y avait eu Un événement viral Qui a été propagé Sur la toile Concernant deux personnes Lors d'un arrêt Au tramway Qui aurait donc eu Une relation sexuelle Deux hommes Donc devant Devant les gens Qui attendaient le tram Et Et j'ai vu Aucune police arriver Et Je trouve que c'est inadmissible Que ça devienne N'importe quoi Sous prétexte D'avoir des droits D'accord Ah non T'as pas le droit De faire du cul Dans la rue C'est interdit Par la loi De reconnaître Et de ne pas être Comment dirais-je De reconnaître Les LGBT D'accord Comme il y en a une autre A Strasbourg-Saint-Denis Qui peut être consultable Sur internet Qui est virale aussi Faut que là Ça commence à prendre Des proportions Qui me semblent Très inacceptables Et je sais pas Comment l'état Qui s'offusque Quand Qui s'offusque De comportements De personnes De propos de personnes Mais quand il s'agit de ça J'ai pas entendu Madame Schiappa Condamner Ou l'état Condamner Ou les services de police Condamner Ce qui a été fait Devant des publics Plus ou moins jeunes Attends C'est quoi C'est quoi cette histoire C'est quoi cette histoire C'est quoi cette histoire Kader J'ai pas compris Deux homosexuels Qui pratiquent Une relation sexuelle C'est à dire quoi Les mecs Ils baissent leurs pantalons Ils baissent leurs pantalons Et alors attends Je vais aller chercher Ça là quand même Ça ça m'intéresse Ça enfile dans le plus grand des calmes Strasbourg Strasbourg Deux homosexuels Homo C'était près du tram C'est ça Tram Allez hop On va mettre ça comme mot clé Alors Un nouveau Brooklyn à Strasbourg Je trouve pas le Attentat Deux homosexuels Alors Aux gay games à Paris Agression homophobe Deux jeunes majeurs condamnés En 2012 Non Je trouve pas ton info Que tu sois homosexuel Ou que tu sois hétéro-sexuel De toute façon C'est interdit Non mais attends Tu sois hétéro ou homo C'est interdit Je la trouve pas cette info Il y a des gens Attends je vais te donner le nom Je vais te donner le nom Tu vas l'avoir directement Comme ça c'est pas la peine Ouais je vais Attends Je vais te donner ça tout de suite Quand deux mecs s'enfile Ça va Quand deux mecs s'enfile Quand deux mecs s'enfile S'enfile Ça ça m'intéresse Bi-bop et lula Alors Deux mecs s'encule Deux mecs bourrés S'enculent bien Deux mecs s'encule Comme jamais dans le salon Deux mecs s'enfile Gang bang Elle baise avec des mecs bisexuels Qui s'encule C'est des vidéos porno Je sais pas DM Quand deux mecs s'enfile Hé Maurice Maurice Oui Je tape Quand deux mecs s'enfile Pleine rue Strasbourg En pleine rue Strasbourg Deux mecs s'enfile En pleine rue En pleine rue A Strasbourg Strasbourg Ah Quand deux mecs Deux mecs s'enfile « Un couple filmé en plein débat sexuel à l'arrêt de tram. » Alors, c'était le 30 août, c'est ça ? Ouais. Alors, euh... Alors, une nouvelle vidéo. « Un couple filmé en plein débat sexuel à un arrêt de tram. » Euh, non, non. « L'un des jeunes exhibitionnistes à nouveau interpellé. » Ben, ils ont été interpellés. « Deux jeunes hommes en plein débat sexuel ont été vus par de nombreux passants dans la soirée de jeudi à vendredi vers minuit, à l'arrêt du tram Gallia, au centre-ville de Strasbourg. Il s'était installé sur un rebord en béton du pont Royal, le temps d'une fellation. Bien visibles les automobilistes du côté des passagers du tramway de l'autre. L'un des garçons, dont l'un complètement nu, ont été filmés depuis la rue. La vidéo a été largement partagée sur les réseaux sociaux. Totalement ivres, une patrouille de police avisée par les passants les a interpellés alors qu'ils poursuivaient leur réjouissance sur les berges de l'île. Totalement ivres, les deux jeunes hommes, un Italien âgé de 21 ans et un Alsacien de 30, ont été placés en garde à vue au commissariat central. Donc voilà, ils ont été convoqués par la justice. Pourquoi tu dis que personne ne dit rien ? Bah oui, je dis rien. Bah oui, personne ne dit rien. Marilyn Chapa, elle ne parle pas là. Bah parce que c'est un fait divers. C'est deux mecs torchés qui font du cul, ils se font attraper par la police, ils sont jugés. Voilà, on est dans la France normale quoi. Comme il y a des mecs pareils qui se font attraper. Moi j'avais été menacé parce que j'avais baisé avec une monsesse entre deux bagnoles dans un coin que je pensais tranquille dans Paris. Les filles qui étaient venues, ils m'ont dit attention, c'est attentat à la pudeur. Bon, il n'y avait personne dans le truc. Bon voilà, il y a des mecs qui se font attraper. Et après ils m'ont retrouvé à la caserne. Oui, après ils m'ont retrouvé à la caserne. On vous avait prévenu monsieur. Donc voilà, et voilà, donc les mecs m'avaient menacé tout ça, de faire ça. Et après ils m'ont dit baragou. Mais autrement ça tombe sous le coup de la loi. Tu vois, il n'y a pas... Parce que tel que tu le présentes, on a l'impression que les mecs l'ont fait et que tout le monde était d'accord et que personne n'a rien dit. Alors qu'en fait, pas du tout. Les mecs étaient torchés, ils ont fait leur truc, ils se sont fait choper, ils sont passés au tribunal, ils ont dû prendre une amende. Et voilà. Donc là on est dans le... Voilà, c'est les gens, on fait tous des choses bizarres, surtout le cul. Ouais, après, la deuxième chose que je voudrais, mais on en parlera certainement cette semaine, c'est cette référence que tu fais souvent aux drogues et donc au trafic de drogues ou à la marchandisation des drogues. Donc je pense que tu penses au trafic du hachis, du cannabis. Ah non, moi je drogue, pour moi je ne suis pas un spécialiste. Donc je ne fais pas de... Non, parce que moi je suis pour la légalisation du cannabis. Pas moi, moi je suis pour que l'on empêche, parce que s'il y a autant de mecs qui vendent de la drogue, c'est parce qu'il y en a beaucoup pour en acheter. Et je suis pour qu'on sorte de ça. Qu'on arrête de se dire que... Bon, ça c'est ma position. Qu'on arrête de se dire que je ne sais pas quoi, que ce n'est pas grave d'être à moitié en suquet toute la journée. On a bien compris que quand tu es en suquet, si jamais tu prends le volant, tu peux tuer quelqu'un. Si jamais tu vas au boulot et que tu es en suquet, tu peux te couper les doigts, tu peux faire chuter un collègue, tu peux faire des conneries, dire des imbécilités, etc. Donc c'est pareil, c'est comme si tu étais alcoolisé. Donc moi je suis pour que non. Parce qu'on a déjà les mecs alcoolisés. Moi je suis pour la légalisation et la responsabilisation. Pas moi. Les gens ils assument, après tu as des tests médecine du travail. Mais attends, Kader, attention, derrière, il y a la médecine du travail, ils vont nous faire tout un tas de tests, comme pour l'alcool, voir si on est... Mais bon, moi honnêtement je suis pour la légalisation. Je ne vois pas pourquoi on peut se mettre des mines à l'alcool. D'accord, vous savez où me trouver, on en parlera demain avec joie. Parce que je n'ai pas vu votre don pour ce soir pour payer le genre supplémentaire. On va écouter la conclusion de Laurent à Miami. Ben écoute, merci Maurice encore pour cette émission formidable. Merci de m'avoir reçu. Et puis c'était un vrai plaisir. Et je te rappellerai quand je pourrai. A très bientôt. Merci. Tu sais où me trouver, merci d'être venu. Rock'n'Roll et bonne nuit à toi. Et on attend ta prochaine création de Rock'n'Roll avec ton copain Sam avec impatience. Avec plaisir. Bon après-midi à toi. La conclusion de Lucas, un chamon. Ma conclusion, c'est l'argent ne fait pas le bonheur des pauvres. C'est pas mal, j'aime bien ta nuance. Rock'n'Roll et bonne nuit à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Mickaël à Paris. Oui, c'est pas mal sa phase. Pas mal du temps. Sinon, rien à ajouter à Maurice. Merci d'avoir reçu, Benny. Merci d'être venu. Pas de bêtises. Avec les animaux, là, je te dis, il y a une garderie dans le bois de Vincennes, si jamais il n'y a pas de problème. C'est pour déconner. Les animaux, les amis des animaux vont m'écrire. La conclusion de Philippe à Liège. Oui, bonne émission, bon début de semaine, bonne petite chemisette, un petit peu chiffonné, je trouve, quand même. Et moi, je te dis à demain. Qu'est-ce qu'il raconte ? Peut-être qu'il faut que tu changes tes lunettes, par contre, Philippe. C'est un bon essai. Il fallait que je fasse une vanne. Voilà, mais en fait, elle n'est pas française. Donc, je te le dis. Moi aussi, je fais une vanne, mais change tes lunettes. Tu verras, tu vas te faire des nouveaux potes. La conclusion de Kader à 3. En aucun moment, les bonnes nuits, merci d'être venu, Philippe. La conclusion de Kader à 3. Merci, Maurice. Merci, Maurice, pour cette émission. Pensez une bonne nuit et à bientôt. En aucun moment, les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. J'adore cette émission. Je suis très content que ce soit moi qui la fasse, toi qui l'écoutes. Envoie du pognon à Maurice Radiolibre. Va dans notre boutique, la nouvelle boutique des pensées du fric, acheter des mugs, de ce que tu voudras. Mais passe le pognon à ton voisin. C'est important. L'argent, il ne faut pas que tu le gardes. Il ne faut surtout pas que tu le gardes. Tu vas te faire agresser. Tu vas te faire agresser. Tu vas te faire agresser. Tu vas te faire agresser.